Bonjour à tous, nous allons commencer avec cette session avec Armel Femela, qui a fait sa thèse au Centre d'études supérieures de la Renaissance avec Maurice Broch, qui est aujourd'hui journaliste, autrice et éditrice, et donc qui va nous parler des portraits, il me semble, et surtout des chevaux de Léonard de Vinci. Je te laisse la parole et la main. Merci Vanina. Oui, j'ai effectivement soutenu, je vais commencer par vous présenter ma thèse, je crois que c'est l'exercice, et puis juste les grands axes de mes recherches actuelles, avant de vous parler de Léonard de Vinci, et si on travaille sur les chevaux d'après nature. Finalement, j'ai dû faire cette présentation au pied levé, je voulais vous parler des chevaux de Rosa Bonheur, mais ce sera l'objet sur lesquels je commence à travailler, donc au XIXe siècle, ce sera l'objet d'une autre conférence. J'ai donc soutenu en 2010 une thèse au CESR, qui s'intitule « Le portrait quesque italien à la fin du Moyen-Âge et au début de la Renaissance », donc XIVe, XVe, tout début du XVIe siècle. Mon travail s'est basé sur un corpus de 113 références, qui compte beaucoup de sculptures, notamment des sculptures monumentales, mais également des médailles, des peintures murales, des enluminures, et toute une série de dessins préparatoires, dont des dessins de Léonard. Dans cette thèse, je démontre que ce type de portrait officiel, à forte valence martiale, au bénéfice de certains détenteurs de commandements militaires, est un puissant outil de communication politique, à savoir un instrument d'authentification du pouvoir, utilisé à des fins de légitimation, voire de propagande, dans l'ensemble de la paninsule italienne, donc entre le XIVe et le tout début du XVIe siècle. Donc, ce type de représentation est une des manifestations de l'art, et la manière dont l'art fait partie de l'exercice du pouvoir à ces époques. Dans ma thèse, j'analyse évidemment en détail la représentation des montures, mais également celle des cavaliers, accessoires compris, à la lumière des connaissances historiques et archéologiques, évidemment. Je n'oublie pas non plus la symbolique et l'interprétation iconographique et iconologique. Il y a entre autres choses développé et souligné la double tendance que l'on perçoit dans ces représentations, à la fois vers le naturalisme et l'idéalisation. Double tendance qui peut paraître paradoxale, mais qui est tout à fait vérifiée dans la civilisation, la culture de la Renaissance. Donc, c'est un des enjeux artistiques qui se joue alors dans la péninsule, donc problématique que j'ai ensuite développée dans un article sur lequel je vais revenir. Avant cela, oui, alors les deux axes de mes recherches actuelles, puisque ça, c'est un petit peu du passé, je m'intéresse toujours très précisément à la question, à la problématique du portrait animal à la Renaissance. J'ai élargi par rapport à juste la question des chevaux, j'ai notamment travaillé récemment sur les gonzagues de Manteau et sur la question du portrait des chiens. Et à ce sujet, diverses projets de publication, mais aussi un gros colloque international que j'organise avec Cécile Beslin, qui est maîtresse de conférence à l'Université de Montpellier, qui devait se tenir au printemps, là, en mai, mais qu'on a repoussé à mai prochain, qui se tiendra au Musée national de la Renaissance du Château des Couents, et puis une deuxième journée qui sera au Musée de la Chasse et de la Nature à Paris. On a fait passer notamment sur le site de l'association Un appel aux communications. Notre programme est a priori bouclé, mais bon, à voir si on a des nouvelles choses qui viennent vers nous. C'est un projet au long cours, on aimerait faire plusieurs colloques, et surtout, on aimerait que ça aboutisse à une exposition un jour. Donc voilà, c'est un énorme sujet, cette question de la problématique du portrait animal à la Renaissance. J'essaye vraiment, je suis très partie prenante pour introduire les animal studies, enfin les études d'animals en France, et donc on a pas mal d'anglo-saxons qu'on a invités, et des gens un petit peu du monde entier qui ont été très intéressés. Donc c'est important. Je suis contente que ce projet se mette en place. Deuxième sujet qui m'intéresse en ce moment et pour les années à venir, c'est la question de l'art animalier au XIXe siècle. Voilà, je travaille sur Rosa Bonheur, c'est ce que je disais, j'ai deux projets de livres à ce sujet, notamment un dans lequel j'aimerais faire parler certains des animaux avec lesquels Rosa a vécu au château de Bix, où elle a vécu les 30 dernières années de sa vie, à Tamry, en bordure de Forêt de Fontainebleau. Et voilà, j'ai un projet aussi avec la propriétaire du château d'installer et pérenniser un centre de recherche internationale sur cette question de l'art animalier qui n'intéresse pas grand nombre pour l'instant, de l'art plutôt naturaliste, etc., du XIXe siècle et de la représentation des animaux et du lien entre artistes et animaux. Voilà, donc voilà un de mes projets. Mais pour ce matin, je voulais reprendre cette question de la manière dont Léonard de Vinci a travaillé d'après nature sur et avec les chevaux. Qu'est-ce que ça veut dire, travailler d'après nature à la fin du XVe siècle et au début du XVIe siècle ? C'est un petit peu la question que je me pose et qu'on peut se poser. Je tiens à souligner la dimension collaborative, le terme de travailler avec le cheval, avec les chevaux, qui me semble particulièrement pertinente pour Léonard, qui a été, on le sait, un amoureux des chevaux, un grand cavalier. Il le dit dans ses notes, on le ressent dans ses dessins. Et puis, ses contemporains l'ont également souligné. Donc voilà. Pour ce faire, on va naviguer un petit peu à travers, en regardant différents dessins de Léonard et puis en faisant référence à quelques-unes de ses notes. Pour cette présentation que j'ai faite un peu trop rapidement, mais voilà, c'était un peu au dernier moment, je reprends des éléments de deux articles. un qui avait fait suite à ma communication lors du colloque « Le cheval en images, art et société » qui s'est tenu à la Bibliothèque nationale en 2013. Ça avait donné lieu à un numéro spécial de la revue numérique in situ du ministère de la Culture, le numéro 27, « Le cheval et ses patrimoines, deuxième partie ». Mon article à moi s'intitule « Des chevaux réels et un cheval idéal, naturalisme et idéalisation des chevaux, des portraits et caisses qu'italiens, des traits et quattrocento » qui repartaient de ma thèse et qui allaient un peu plus loin sur ces questions. Ensuite, je me base beaucoup sur un article intitulé « Les chevaux de Léonard de Vinci, histoire de l'art versus mathématiques et biologie », qui lui a fait suite à une intervention à trois voix lors de l'atelier, un des ateliers organisés par l'historien lyonnais Éric Baratet, dans le cadre de ces ateliers de l'Institut universitaire de France. C'était en 2019, M. François Vallat était là d'ailleurs. Et donc cet atelier, cet atelier auquel on avait participé, s'intitulait « Croiser les sciences pour lire les animaux », le projet d'Éric Baratet, parce qu'il a déjà fait cinq ateliers et puis il projette d'en faire d'autres, c'était en l'occurrence à cette séance-ci d'associer des spécialistes des sciences humaines avec des spécialistes de sciences dites exactes ou naturelles par rapport à l'étude des animaux. J'ai eu la chance, moi, de travailler avec deux biologistes, Mathias Massé, qui est par ailleurs vétérinaire et spécialiste de génétique et de mathématiques informatiques, et Ludovic Orlando, qui est directeur du Centre d'anthropobiologie et génomique de Toulouse. L'idée de cette expérience a été de croiser nos regards et nos savoirs autour d'une vingtaine de dessins de Léonard, de chevaux, dans notre désir commun à tous les trois de s'ouvrir à de nouvelles méthodologies et à de nouveaux questionnements. Moi, pour ma part, de mon côté, j'ai été vraiment motivée par la possibilité de pouvoir éprouver les datations et les interprétations d'un certain nombre de dessins de chevaux de Léonard, pour voir si on trouvait d'autres pistes, d'autres réponses peut-être que les éléments et les bases de réflexion des historiens et des historiens de l'art qui, eux, se basent uniquement, entre guillemets, sur les documents d'archives et sur l'analyse du style. Donc, ça a été pour moi l'occasion vraiment unique et j'ai eu de la chance de pouvoir confronter ce corpus de dessin à des techniques de morphométrie géométrique, à savoir, ça a donné la possibilité de comparer les silhouettes dessinées par Léonard à celles d'autres silhouettes de chevaux réels à partir de photos et de quelques photos de gravure. Le pari qui s'était avéré gagnant, on a eu de la chance, c'était d'imaginer que la technologie informatique nous fournirait des données nouvelles qui permettraient d'approfondir la connaissance et la compréhension de ces dessins. Pour ce faire, Mathias a conçu un programme informatique et il pense que le recours à l'intelligence artificielle permettrait d'affiner ces résultats. C'était vraiment une première expérience hyper inédite et avec ses limites, évidemment, ce que j'explique dans l'article, mais c'était vraiment très, très fructueux. Donc, ça se base sur… Je ne vous donne pas les détails parce que c'est trop compliqué pour moi d'expliquer, mais on l'explique dans l'article, de sa méthodologie, etc. Mais le but, en tous les cas, de cette expérience, c'était de faire émerger des différences et des similitudes vis-à-vis de référentiels d'images de chevaux qui avaient la même posture. C'était un petit peu le postulat de départ et la contrainte. Il fallait que les chevaux soient de profil strict dans l'attitude la plus immobile possible. Alors, comme j'avais peu de chevaux à l'arrêt à représenter, je lui avais également donné des représentations de dessins de chevaux au pas, au trop. Ça a eu ses limites. Donc, il y avait 24 chevaux sélectionnés sur 18 dessins. Et en fait, seuls 5 de ces dessins montraient des chevaux vraiment à l'arrêt, au carré, avec les 4 membres à la plomb. Voilà. Mais ça a donné quand même des résultats, comme on va le voir. Il s'est avéré, je vais y revenir, que par rapport à toutes les comparaisons qu'il a pu opérer de profils de races de chevaux actuelles, celle qu'on retrouve le plus à la lumière de cette expérience, c'est la race Pugliese, la Ratsa Pugliese, race des Pouilles, qui est la race actuelle la plus proche de celle du cheval de l'ancienne race napolitaine, pardon, la Ratsa Napoletana, qui a été fruit de l'élevage des Aragons en Campagne et en Sicile. Un des chevals de guerre, comme vous le savez, un des types de chevaux de guerre les plus prisés au 15e siècle, qui était présent à l'époque dans toutes les écuries des seigneurs et condotières, et sur les champs de bataille, et au-delà d'ailleurs de l'Italie, on la retrouvait dans d'autres pays européens. Voilà. J'utilise donc le terme de Ratsa, qui est le terme terminologique utilisé dans les sources de l'époque, et qui correspond, comme vous le savez, aux prémices de l'élevage par la sélection qui se met en route à cette époque, à la fin du 15e siècle, essentiellement par trois grandes maisons, donc les Aragons à Naples, les Gonzagues à Montroux et les Est à Ferrar. Cette enquête inter- et pluridisciplinaire avec Mathias et Ludovic a donc permis de comparer les profils équins, créés par Léonard, vraiment créés, avec ceux d'individus réels contemporains, à la faveur de différents critères, notamment la proximité génétique et évolutive, prise en compte dans diverses races actuelles. Donc voilà. Donc vous l'aurez compris, c'était une expérience fructueuse et qui a permis de révéler et de retrouver des proximités morphologiques entre groupes chevalins indiscernables à l'œil nu. Alors pour moi, évidemment, cette question d'avoir une nouvelle méthode qui permettait de rapprocher des silhouettes dessinées avec des silhouettes de chevaux réels, ça permettait d'approfondir cette question de la possibilité d'un travail d'après-modèle vivant. Donc ça donnait de nouveaux outils et peut-être de nouveaux éléments d'interprétation des dessins. À l'inverse, évidemment, cette expérience a permis aussi d'identifier les silhouettes qui étaient les plus éloignées de modèles type de chevaux actuels ou de chevaux identifiés et donc qui permettaient d'orienter une série de dessins comme ayant été non pas sans doute un travail d'après-nature, mais le fruit de l'imagination créatrice de l'artiste. Ça a permis, à la faveur de tout un travail de statistique réalisé par Yuzovic et Mathias, de distarguer du coup clairement deux groupes de dessins, ceux proches de chevaux de silhouettes, de chevaux actuels ou dessinés, donc avec une possibilité de penser que ça a été dessiné d'après-nature, contrairement à d'autres en fait qui ont été complètement écartés. Et ça, finalement, fait bouger quelques lignes par rapport à des interprétations traditionnelles de ces chevaux de Léonard par les historiens de l'art. On voit donc qu'en l'occurrence, cette expérience a montré la manière dont certaines sciences, la zootechnie, l'anatomie, les mathématiques et l'informatique pourraient venir pallier les lacunes de la perception visuelle et des sources historiques. Enfin, j'ai aussi écrit un livre récemment qui s'appelle Léonard de Vinci Animal, paru en 2019, qui est un récit dans lequel je me proposais de parler de la relation de Léonard de Vinci avec les animaux sous la forme d'un récit très documenté, mais ce n'est pas un travail scientifique, ça c'est vraiment un récit plutôt littéraire avec quelques petits éléments de fiction que je me suis autorisée. Alors, je vais essayer de vous montrer mon PowerPoint. Alors, comment je fais ? C'est partager. OK. Partager l'écran, c'est ça ? Oui, tu dois avoir plusieurs choix normalement, mais oui, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, du coup, ça ne marque. L'animateur a désactivé le partage d'écran pour les participants. Sinon, Vanina, tu peux donner la main. Tu la bascules à l'écran. Si Vanina, il faut que tu regardes. Non, mais sinon, elle bascule à remêle en animatrice. Vanina, il faut que tu regardes ce partage d'écran si tu peux mettre à tous les participants, si ça ne dérange pas. Oui, c'est ce que je suis en train de regarder, là. Bon, alors, je fais mon petit topo sur le naturalisme en attendant de voir les images. Cette question du naturalisme dans la création artistique est en germe dès la fin du XIVe siècle. Et c'est une tendance qui se développe vraiment au cours des XVe et XVIe siècles, qui consiste pour les artistes à observer très attentivement la nature, que ce soit les plantes, les animaux, mais en l'occurrence, ce sont les animaux et les chevaux qui nous intéressent, et à les reproduire, les représenter fidèlement, avec un souci de fidélité qui n'existait pas auparavant. Vers 1390, dans son Libro dell'arte, le livre de l'art, Cennino Cennini, recommande ainsi, au chapitre 70, « Dessine les animaux d'après nature aussi souvent que tu le peux ». Donc cette tendance est en route, est en marche, et elle consiste notamment à pratiquer le dessin d'après-dature, « Ad vivoum, ad vivoum ». C'est intéressant. Malheureusement. Alors, j'essaie, peut-être, normalement, à tous les groupes de finir l'animaux. Alors, vous voyez mon truc ? Oui. Alors, comment ça se fait ? Donc voilà, ça c'était la couverture de mon livre. Donc voilà, cette révolution naturaliste qui a dû à la Renaissance, et évidemment la manifestation d'un nouveau regard, du nouveau regard que les humains jettent alors sur le monde et sur la nature, à l'origine de nouvelles pratiques artistiques, et évidemment d'un changement de goût, tout va en ensemble. Léonard de Vinci est resté le plus célèbre des artistes de cette époque, qui manifeste une curiosité scientifique inédite à l'égard de la nature, minéraux, végétaux, animaux confondus. Une des particularités de Léonard en la matière, je ne vais pas insister, mais c'est très important, est sa manière pour lui d'inclure la représentation graphique, la pratique du dessin, comme investigation de la nature. Il avait besoin de dessiner pour comprendre, ou plus précisément, il comprenait en dessinant, ce qui est vraiment un élément très important à intégrer. Évidemment, la représentation équine, et l'observation des chevaux d'après-nature, la compréhension du fonctionnement interne de l'anatomie, de la physiologie, etc., intéresse énormément certains artistes. On va le voir à travers des études d'ensemble du corps, ou des études de détail, de partie du corps, souvent la tête, les membres. Dans cette tendance, les trois artistes les plus importants, ou pour lesquels on a un corpus le plus important, sont Pisanello, Giacomo Bellini et Léonard de Vinci. J'avais quelques minutes, j'ai tout pris. C'est pour vous montrer un carnet de Léonard, sur lequel on voit cette attention. Là, c'est une tête de chien, avec des analyses, des notes, une manière de calculer les proportions qu'on va retrouver tout à l'heure pour les chevaux. Là, on voit des dessins de Pisanello, qui a ouvert une voie que va reprendre Léonard, de travailler d'après des modèles de chevaux vivants, et selon des points de vue différents. Ce qui vient rompre avec la tradition des recueils gothiques, des recueils de modèles gothiques, dans lesquels on voyait toujours les animaux de profil strict, et puis on s'est rendu compte que c'était souvent des animaux qui avaient été dessinés d'après des animaux morts, d'après des découilles d'animaux. Alors voilà d'autres dessins de cheval, de membres de chevaux de Pisanello. Voilà des études de détail sur cette question de la pratique des naseaux fendus, pratique orientale, sur laquelle je n'y sens pas. Et puis on va arriver à Léonard, ces deux dessins-là qui comptent parmi les plus anciennes études de chevaux de Léonard, ont été dessinés à Florence vraisemblablement dans les années 1478-1480. Depuis longtemps, elles ont été mises en lien, en relation avec une mention pour une commande d'un retable qui aurait représenté l'adoration des bergers, commandée à Léonard en janvier 1478 pour l'hôtel Saint-Bernard du Palais de la Seigneurie de Florence. C'est la seule source qu'on ait et elle a été abandonnée, ce projet a été abandonné deux ans plus tard. Donc on le met en lien avec ces deux études préparatoires. Ça fait partie des deux dessins que j'avais soumis à Ludovic et Mathias pour notre expérience. Et ça a permis d'amener un nouvel élément de compréhension de ces deux dessins, puisque l'expérience a conclu au fait que ces silhouettes sont très proches du type morpho-anatomique du cheval napolitain. Donc voilà, c'est un élément supplémentaire d'interprétation de ce dessin. Il faudrait aller désormais traquer dans les arts sous-florentines de voir si on trouve, et je pense que c'est le cas, des mentions de chevaux de provenance napolitaine, sicilienne ou napolitaine, dans les écuries des patriciens florentins susceptibles d'avoir pu financer une telle commande. On peut imaginer du coup, mais on a très peu d'éléments évidemment, que ces deux dessins ont pu être représentés d'après des étalons de race napolitaine. Après, je voulais vous montrer les trois dessins d'études des proportions du corps du cheval que j'avais soumis également dans l'expérience à Mathias et Ludovic. Les études de proportion des corps ont été un grand champ de recherche de Léonard, vous le savez, tant pour le corps des humains, vous connaissez l'homme de Vitruve, enfin toute cette série de dessins de têtes d'humains, d'analyses des membres, etc. Évidemment, Léonard l'a fait également pour les animaux. Je vous ai montré tout à l'heure la tête de chien. Il l'a fait aussi beaucoup pour les chevaux. Là, je vous montre des études du corps entier du cheval, mais on a des études aussi de tête, d'analyse des proportions de la tête, des membres, etc. Je vous en montrerai une tout à l'heure. La question des proportions du cheval est une des grandes questions qui est interrogée dans la littérature théorique depuis l'Antiquité, vous le savez, et puis remise au bout du jour à la Renaissance avec un auteur comme Léon Battista Alberti qui a consacré tout un traité au cheval vivant qui se base sur la littérature antique, mais pas seulement, et un traité qui est dédié au prince borceau d'Est, prince de Ferrara. On sait que ces questions théoriques ont également une répercussion dans les ateliers, une répercussion pratique. Les artistes de la fin du XVe siècle vont dans les écuries observer des chevaux, dessiner la prédature, et ensuite faire des mesures pour réfléchir aux chevaux qu'ils vont pouvoir créer ensuite. On sait notamment que le maître de Léonard de Vinci, Andrea del Vero, qui était titulaire du plus maître du plus grand atelier florentin de la Renaissance, de l'époque, s'y est également également exercé. Léonard de Vinci travaille dans l'atelier et vit avec Vero, au moment où celui-ci obtient la commande de cette statue équestre, à l'effigie du condottier Coléoni, que lui commande la République de Venise. Et on a conservé deux études de proportion du cheval par Veroquio. Voilà celle qui est représentée, qui est conservée à New York, au Metropolitan Museum. Une autre est conservée à Rome. Voilà, je reviens sur nos trois silhouettes. Voilà, donc l'expérience faite avec Matthias et Ludovic a révélé que ces chevaux-ci, avec des annotations quant aux mesures et aux proportions, se révèlent également proches du type napolitain. Donc ce qui vient, pour le coup, conforter l'idée de la datation qui était traditionnellement acceptée des années 1480. Donc ça, c'était intéressant. Donc on est dans la même époque que les dessins qu'on a vus pour le projet d'adoration des bergers. En revanche, on a sur le dessin du milieu, le 1219, on a une inscription parmi les inscriptions qui mentionne qu'il s'agirait du grand jeûnet, je ne la trouve pas là dans les notes, une mention qui, voilà, Gianecto Grosso di Messer Galeazzo qui veut dire jeûnet, grand jeûnet de monsieur Galeazzo et qui fait référence à un cheval en particulier, le grand jeûnet de l'écurie de Galeazzo San Severino, qui était le gendre du duc de Milan de l'époque, Ludovic le Mort, qui était capitaine générale des armées du duché de Milan. Donc, dans ce dessin du milieu, on a la mention de ce cheval et puis apparemment un modèle de cheval qui correspond non pas à celui du type du jeûnet, cheval espagnol, mais plutôt un type napolita. Alors, il y a plusieurs hypothèses là à démêler avec peu d'éléments, évidemment. Est-ce que le jeûnet était forcément d'origine espagnole ? C'était souvent quand même la tendance de donner des noms de chevaux en rapport avec leur type morphologique, leur anatomie, mais il peut y avoir des exceptions. Sinon, autre solution, Léonard a pu marquer cette inscription sans rapport avec le dessin puisque chez lui, c'était courant de reprendre des carnets, de reprendre des notes, de reprendre des dessins et puis de marquer un petit truc qui lui passait par la tête comme un petit pense-bête et tout. Donc, voilà. En tous les cas, l'expérience qu'on a menée montre que ce cheval ne serait sans doute, on ne sait pas, mais en tous les cas, ce n'est pas un étalon de race espagnole qui a été dessiné dans ce dessin du milieu. Voilà. Ça m'amenait à vous parler du fait que, outre le jeûnet, on a plusieurs mentions dans les dessins de Léonard et dans ses notes, dans ses carnets, d'autres chevaux en particulier, notamment d'autres de cette écurie de Sansevino, le Cicilliano, le Sicilien. Donc, on trouve la mention à deux reprises, je vous ai mis là sur l'image, vous voyez cette étude des proportions et des mesures d'un antérieur avec la mention Cicilliano di Messia Galeazzo, donc voilà, on aurait peut-être, s'agit-il, d'une étude d'après-nature de l'avant-main du membre de ce fameux Sicilien et puis on a ailleurs dans un autre carnet, le Codex Attenticus, une autre note qui parle de la mesure de la jambe droite du Sicilien en hauteur et pliée. Voilà. Donc, autant d'éléments qui nous laissent penser quand même que Léonard est allé travailler dans les écuries de Sansevino. une autre note, je ne sais pas si je vous ai mis le texte, voilà, dans un autre carnet, on trouve cette note, le cheval florentin noir de Messia Mariolo, un grand cheval à une enculure fine et une belle tête, les talons blancs appartenant au fauconnier à des hanches fines, il se trouve à Porta Comacina, un grand cheval de Germonino appartenant à Signor Giulio qui laisse penser que Léonard est allé travailler dans ses écuries. En tous les cas, il a un souci de chevaux particuliers intéressants pour telle et telle raison morphologique. Et voilà, il prend des notes et on se dit que voilà, autant d'éléments qui laissent à penser que Léonard a travaillé d'après nature, d'après certains chevaux dans les écuries milanaises. voilà, il faudrait arriver à reconstituer la composition des grandes écuries principales milanaises de l'époque, un grand chantier, évidemment, les sources ne sont pas toutes conservées, sont éparses, ce n'est pas évident comme travail. Alors, on a, je n'ai pas du tout le temps de rassembler, mais énormément de dessins et de notes qui concernent des corps entiers de chevaux, des parties de chevaux, des têtes et des membres en particulier, un énorme corpus en grande partie conservé à la bibliothèque de Windsor. Donc, Léonard a travaillé essentiellement à ses études de chevaux à la fin des années 1480 et dans les années 1490. Ça, c'était une étude et puis, voilà, un tableau inachevé de Léonard, l'adoration des mages avec des chevaux à l'arrière-plan pour montrer ces études de Léonard en rapport avec des œuvres peintes et qui montrent des détails, des éléments du cheval et puis, il y a cette question du mouvement qui va être une des questions fondamentales dans la recherche de Léonard de Vinci et dans son art. Je voulais vous montrer aussi deux études de chevaux cabrés qui sont des études pour le projet du équestre en bronze à l'effigie du Duc de Milan en Francesco Sforza. Ça, ce sont des études de la première partie de son travail menée vers 1483. Il a eu la commande et puis après, le projet s'est arrêté. Ludovic le mort n'avait plus confiance en Léonard. Il ne le croyait pas capable de réaliser cette statue et puis Léonard a fini par le convaincre. Donc là, dans cette première version de chevaux cabrés, le cheval devait être à grandeur nature. Voilà ce qui peut la posture cabrée présente évidemment des difficultés de pondération et de réalisation de la fonte. Le projet a ensuite évolué puisqu'il devait être trois fois dans la nature finalement vers 1490 et du coup, Léonard a dû choisir une autre posture pour son cheval pour que ce soit réaliste sera vraisemblablement quand on regarde toutes les études qui sont conservées pour les questions de fonte un cheval au pas. Voilà. Donc voilà quelques études qui ont été rapprochées sans doute d'après Modèle Vivant, on n'en sait rien en fait, des études du corps du cheval en lien avec ce projet de Monument Équestre. Là, avant de passer à un autre projet de Monument Équestre, c'était pour vous montrer toujours cette question de comment représenter la vitalité, le mouvement du cheval, sa puissance de vie, sa force qui faisait vraiment partie du souci de Léonard. Donc là, on a plusieurs études qui étaient pour le projet de décor sur la bataille d'Anguari, ce projet de décor dans le palais de la Seigneurie de Florence. Là, je passe, parce que le temps passe, à un autre monument un autre monument équestre que se voit confier Léonard au début du XVIe siècle, un projet de Monument Funéraire à l'effigie de Gian Giacomo de Kibunzio. Lui aussi, c'est... Ça a eu lieu en deux temps, il y a eu une première étape avec un cheval cabré et puis une deuxième étape avec, pour le coup, un cheval au trot, ce qui nous ramène, je fonce, pour ne pas dépasser trop le temps, à ce petit dessin et cette note par lesquelles on apprend que Léonard, lors d'un voyage durant l'été 1490, a été à Pavie et a repéré et a eu un vrai intérêt pour le réchisole qui était une statue équestre en bronze doré antique qui était exposée non loin de la cathédrale de Pavie qu'allait étudier Léonard avec un ami et il a été frappé par l'attitude du cheval parce qu'on voit qu'il n'a pas du tout représenté le cavalier. On le voit sur ce petit dessin et la note qui est dans un autre carnet où il note « Pour celle de Pavie, le mouvement mérite la louange plus que tout le reste. Il est préférable de copier une œuvre d'après l'antique qu'une œuvre moderne. Tu ne peux pas allier l'utilité à la beauté comme il apparaît des forteresses et des hommes. Le trot a presque l'allure naturelle du cheval en liberté où la vivacité fait défaut, il convient de la créer. » Donc on voit là toujours cet intérêt pour le mouvement, l'importance du naturel, de retransmettre la vie de la manière la plus naturelle possible. Et puis là, pour le coup, ce n'est pas un travail d'après nature d'un cheval vivant en tous les cas, mais c'est une étude d'après œuvre d'art, d'après une statue antique. Et finalement, dans la deuxième, ce petit flash sur cette œuvre d'art antique et ce travail, ce petit dessin, cette petite esquisse prise sur le moment, vont être l'allure que va retenir finalement Léonard pour la deuxième étape de son projet de monument funéraire. Je mets aussi cette question de l'allure trottée avec une autre note de Léonard dans laquelle il compare les démarches de l'homme et du cheval qui me paraît très intéressant où il dit, je cite, je ne sais pas si je voulais mettre cette note, si voilà, la démarche de l'homme est toujours identique à celle des quadruplèdes en général, car de même que les mouvements des pieds du cheval s'entrecroisent lorsqu'ils trottent, ainsi l'homme agite ses quatre membres par croisement, c'est-à-dire que s'il avance en marchant le pied droit, il avance simultanément le bras gauche et ainsi de suite. Voilà, comme je vous parlais tout de suite, je vais vite évoquer la question de l'anatomie comparée puisque Léonard a fait pas mal, a laissé pas mal de notes en ce sens et fait quelques dessins. C'est intéressant de revenir sur cette question du trot. Alors après, je vais vous montrer, rebondir sur d'autres dessins qui ont été très très longtemps qui ont été très très longtemps interprétés comme des études comme des études pour ce monument en tributio et puis à partir de 1496, un anglais, Martin Clayton, a évoqué l'idée que ce serait plutôt des études préparatoires pour un monument équestre réalisé en France, donc un ultime projet de monument équestre réalisé dans les dernières années de la vie de Léonard parce qu'il se trouvait au Clos-Lucé et donc daté, datable des années 1517 et 1518. Cette hypothèse, c'est depuis, est devenue majoritaire auprès des historiens de l'art qui se basent sur deux critères, la composition du papier et le filigrane de ses études. Donc en fait, la majorité de ces dessins, on voit là deux, en voici deux autres. Encore. Et puis après, je reviendrai sur celle-ci. Finalement, qui étaient autrefois mis en lien avec le projet de l'Ivuzio sont désormais considérés plutôt comme des études pour un ultime projet de monument équestre français sur lequel on ne sait rien. Il n'y a aucune source par ailleurs qui permettent d'interpréter mieux, de savoir qui était le cavalier ainsi à célébrer. On ne sait pas. Mais voilà. J'avais donc soumis une partie de ces dessins à Mathias et Ludovic dans notre expérience. Et là, Eureka, ça nous a donné des résultats assez intéressants pour deux de ces dessins. qui étaient vraiment auparavant fermement associés au projet de l'Ivuzio. Et donc, ces deux dessins présentent parmi tous les dessins que j'avais soumis, ces deux-là colleraient avec des silhouettes équines proches de chevaux actuels qui auraient pu représenter des chevaux étudiés d'après nature. Voilà. Donc, voilà. Des nouvelles pistes. Mais bon, on a très peu d'éléments donc ce n'est pas évident mais de nouveaux éléments pour interpréter ces dessins. Alors voilà, je voulais juste terminer. Je n'ai pas eu le temps malheureusement de vous soumettre des images sur le fait de répéter que Léonard a énormément dessiné et énormément de prix de notes sur les chevaux. Et il a fait énormément, je ne vous en ai pas tellement montré, mais d'études de détail qui sont les plus novatrices sur le plan conceptuel comme sur le plan de l'inventivité dans la technique graphique qui est un moyen d'investigation scientifique pour le coup, je vous le rappelle, que Daniel Arras avait souligné et qu'il est important de souligner. Donc ça, c'était… Je voulais aussi vous rappeler que l'idée d'un traité d'anatomie équine de la part de Léonard existe. En fait, cette idée a été véhiculée dès la deuxième moitié du XVIe siècle par Giorgio Vasari dans sa vie dès Léonard, dans la première édition de ses vies, et ensuite par un autre auteur, Giampaolo Lomazzo, mais bon, on n'en sait rien en fait. Il y a trop peu d'éléments pour savoir si réellement Léonard lui-même avait le projet de rédiger un traité d'anatomie équine. C'est tout à fait possible, mais ce n'est pas avéré. Comme je vous le disais, en tous les cas, la majorité des dessins d'anatomie équine sont datés en fonction du style et puis des matériaux, etc. à la fin des années 1480 et dans la décennie 1490, soit au moment où il se trouve à Milan, où il travaille dans les éclairies princières milanaises et où lui travaille plus précisément à ce grand projet de monument Sforza. Voilà, et puis dernière chose que je voulais mentionner ce matin, c'est cette question de l'anatomie comparée. Je n'ai malheureusement pas eu le temps de retrouver les dessins parce qu'il y a tellement de dessins, ils ne sont pas… ça demandait pas mal de temps. Toute une partie des notes issues des carnets de Léonard contient des mentions d'anatomie comparée dont certaines peuvent être… ont été mises en parallèle d'ailleurs avec des esquisses des dessins en particulier. Ça a été largement étudié. On sait que Léonard a pratiqué la dissection humaine, notamment à Florence au début du XVIe siècle, etc. Il ne s'est pas attesté par les archives, mais il est très très vraisemblable qu'il ait également pratiqué les dissections de chevaux à des fins de connaissances anatomiques et physiologiques du cheval, notamment comme source de mouvements et pour comprendre la vie du corps de cet animal. Je voulais vous citer pour finir deux petites mentions justement d'anatomie comparée. Dans un carnet, il dit, je cite, « Montre l'homme sur la pointe des pieds pour pouvoir mieux le comparer aux autres bêtes. Représente un genou humain plié comme celui du cheval. Pour comparer la structure des os du cheval avec celle de l'homme, tu montreras l'homme dressé sur la pointe des pieds quand tu figureras les jambes. » La relation entre l'agencement des os et des muscles des animaux et celui des os et muscles de l'homme. Et puis, une autre petite citation tirée du manuscrit K Folio 22 recto, je cite, « Ici, je fais une note pour montrer la différence entre l'homme et le cheval et de même avec les autres animaux. Je ne commence pas les os, je continue par tous les muscles qui partent des os sans tendons et y aboutissent. Puis, ceux qui partent des os avec tendons et aboutissent à eux et enfin, ceux qui n'ont qu'un tendon d'un seul côté. Voilà. Je vous remercie. Je vais peut-être enlever mon écran. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec les images ? Non, peut-être on va s'en resservir. Je ne sais pas. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Non, c'était parfait et passionnant. Merci. 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 J'ai fait ça un peu au dernier moment et j'espère que ce n'était pas trop confus et que ça ne partait pas trop dans tous les sens. en tout cas, je n'ai pas trouvé. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, oui, Comment on fait pour répondre oui et que ça soit vu et entendu et puis… On vous entend mieux. Oui. Je peux ? C'est vous qui donnez la parole ? Oui, oui. Écoutez d'abord la jolie présentation, très belle synthèse. Je reviendrai d'ailleurs sur un certain nombre de réflexions dans ma présentation tout à l'heure sur mes problématiques de fond. J'aurai une interrogation ou en tout cas une observation par rapport à une hypothèse éventuelle. Il y a naturellement dans mes dessins, puisque parfois ils sont figurés comme des études pour des statues équestres. Et les statues équestres vont se mettre en place un standard particulier qui est lié à l'équitation, pas simplement aux allures telles que parfois la description laissée entendre, mais parce que la posture correspond à une figure du pouvoir très précise et qui est déjà tout en place au XVe siècle tel qu'on peut le voir. Je suis vraiment ravi. Donc, il y a toute une question liée au statut, le devenir des statues équestres, notamment monumentales et en particulier comme celle de Venise, mais toutes celles qu'on peut croiser naturellement en Europe, en Italie beaucoup et en France. Il y a donc dans ces études, pas simplement avec le souci à juste titre de mouvement et d'énergie qui est une préoccupation constante dans la réalisation de Venise, mais il y a comment faire en sorte que ces statues soient un archétype du pouvoir. On y reviendra tout à l'heure dans les questions équestres. Mais c'est très intéressant. La deuxième, il se passe comme s'il y avait dans ces dessins, l'explication aide beaucoup, beaucoup, la présentation, l'analyse, une recherche de théorisation équestre. C'est-à-dire comment passer évidemment de pratiques équestres, on va dire militaires, guerrières ou de luxe comme on disait, à ce qui serait de l'équitation. Par exemple, c'est rassembler deux chevaux dont évidemment on comprend qu'ils renvoient au statuaire. Pour autant, c'est bien une équitation avec une impulsion et un ramené en tout cas très fort des encolures. et on pourrait se demander, notamment lorsqu'il visite les écuries et qu'il est intéressé par les chevaux, mais il y a derrière tout ça un enjeu équestre au sens de l'équitation, d'art équestre. C'est des questions que je livre comme ça, il me semble, en tout cas, je les reçois comme très poussées, pas simplement incidentes. C'est simplement des remarques à brûle pour point. Merci. Par rapport à la première question, la première réflexion, je suis tout à fait d'accord sur la question du standard et par rapport à, comme vous le disiez, des grandes symboliques, vous ne le disiez pas comme ça, mais par rapport à des postures en germe, elles sont liées, ça je le détaille très très longuement dans ma thèse, à différentes choses, notamment aux modèles antiques qui sont vraiment fondamentaux, tant pour le cabré et ce motif de l'Adventus à Augusti qui est vraiment une référence impériale et fondamentale que les contemporains ont en tête, tant les commanditaires que les artistes et les érudits qui accompagnent ces grands programmes artistiques. Et c'est pour ça que par rapport à la posture du trou, cette référence au réchisseau, qui était le grand modèle avec le marcorel de Rome, me paraît vraiment fondamentale parce qu'on a à la fois cet intérêt, c'est comme pour la posture du cheval cabré, cet intérêt d'une posture naturelle de l'animal qui évoque la vitalité, la force, etc. Et à la fois aussi la maîtrise du cavalier, notamment pour le trou, qui est la symbolique effectivement du prince et de ses sujets et de savoir tenir son peuple comme il tient son cheval. Et on a en fait des différentes couches de références et d'interprétations qui ne sont pas excluantes, en fait, qui sont des couches qui s'en rajoutent, à mon avis. Donc, je pense que vraiment, ça va nous faire rebondir sur votre autre remarque très intéressante par rapport à l'équitation, la raquette, etc. C'est que Léonard est quelqu'un, on dirait, inclusif, c'est-à-dire qu'il s'intéresse à tout, qu'il a différents moyens d'y parvenir, etc. Et que, voilà, les choses s'ajoutent. Donc, Léonard s'est intéressé à comment fonctionne le corps d'un cheval, de quoi il est constitué, comment il bouge, etc. Mais de la même manière, qu'est-ce qu'on fait les humains, notamment via cet arrêt-caisse qui commence à se développer. Ce sont les prémices. On a, c'est le tout début, avec également cette politique d'élevage et de sélection en fonction de ce qu'on attend de son animal. Tout est vraiment lié. Et je crois que Léonard, qui était un grand cavalier, visiblement, s'est avéré, un passionné de chevaux, devait être passionné de ce que les humains pouvaient faire avec les chevaux, pouvaient en faire, en obtenir et travailler avec eux. En fait, c'est ce que je disais. Et je pense que travailler avec eux, c'était tant en étant sur leur dos, qu'en les observant, qu'en les comprenant, qu'en voyant vers où on pouvait les amener. Et voilà, on a donc ces fortes questions de liens entre humains et animaux qui nous intéressent tous, je crois, ici, et qui sont une des voies de recherche qu'on a tous en ce moment et qui sont des nouvelles voies de recherche, mais d'interroger vraiment ce qui a été aussi la collaboration entre les animaux et les humains à cette époque, la manière dont on peut le ressentir, ce qu'on peut en comprendre aujourd'hui, et je crois que Léonard était vraiment attentif à ça puisqu'il avait vraiment une approche pluridisciplinaire. À l'époque, les choses étaient moins cloisonnées, enfin, pas de la même manière que nous, mais vraiment un vrai intérêt de plein de choses qui finalement se reliaient les unes aux autres. Voilà, je ne sais pas si j'ai rebondi sur vos propos, mais je suis tout à fait d'accord sur le ressenti de ces dessins, en tous les cas, et de ces quelques notes. Merci. Viens, le verra, on me sent. Oui, j'avais une question, en fait, c'est une question, une réflexion sur finalement le double jeu d'influence que je vois dans la présentation d'Armel. D'ailleurs, Armel, merci pour, en effet, avoir pendu un sujet comme ça aux députés, mais sur cette question de l'influence, donc on a beaucoup entendu parler de l'influence que le cheval vrai, véridique, l'animal, avait sur les dessins de Léonard, c'est-à-dire avec le fait que Léonard s'inspire énormément de l'animal réel, avec des espèces de stages d'observation des écuris, etc. Mais moi, je me demande aussi s'il n'y aurait pas eu finalement une espèce de jeu de miroir et de double influence aussi des dessins de Léonard, finalement, sur une certaine image du cheval idéal qui aurait pu influencer dans une certaine mesure la sélection qui commençait à, alors je ne vais pas dire qu'il commençait à exister puisqu'il existe quand même depuis l'époque romaine, mais qui commençait à s'institutionnaliser, on va dire, et s'organiser de manière étatique à l'époque. Et donc je me demande s'il n'y aurait pas, alors je ne sais pas si c'est possible de le voir dans certains écrits ou si c'est un travail qui a déjà été fait, mais je connais très mal le sujet, mais je me demande si ce jeu d'influence en fait ne serait pas autant des chevaux réels sur le travail de Léonard, mais aussi que finalement cette espèce d'image idéalisée, pas idéalisée, mais cette projection engendrée par les dessins, les sculptures, les monuments et caisses n'aurait pas aussi finalement joué une influence sur l'élevage, la sélection et donc la création que ce soit du cheval napolitain ou des modèles de chevaux à cette époque-là en termes d'élevage. Alors c'est effectivement une super idée, une super piste de recherche, moi je n'ai pas les réponses et dans tout ce que j'ai lu des spécialistes qui ont travaillé sur ces questions d'élevage italien, ces premières races, ratées là, je n'ai jamais vu d'hypothèses à l'encontre, mais c'est hyper intéressant. Moi en fait, dans l'article dont je parlais tout à l'heure, là je n'ai parlé que de la question du travail d'après-nature parce que je n'avais pas trois heures devant moi, mais Léonard de Vinci, comme c'est ce que je disais, comme les autres artistes de son époque, on a toujours une tension dans son travail, ses notes, ses dessins et l'attitude qu'avaient les artistes à l'époque entre naturalisme, ce soin d'observer et d'être fidèle, de représenter d'après-nature le plus fidèlement possible et à côté de ça, tout un travail d'idéalisation qui est théorisé, c'est ce que je disais, par Léon Bates et Alberti pour le cheval, mais pour d'autres, c'est la même chose pour la représentation des humains, etc., une espèce de balance entre une tendance au naturalisme qui nourrit aussi le fait de pouvoir concevoir un cheval idéal, c'est cette idée développée par Alberti de prendre les meilleurs morceaux pour les corps des femmes comme pour celui des chevaux, de prendre les plus beaux goûts pour faire un cheval idéal. Mais ça, tu as raison, Diane, ça peut être, donc Léonard comme d'autres artistes ont mis en œuvre dans leur création en imaginant, en créant des chevaux qui n'avaient finalement rien à voir comme l'a démontré l'expérience avec Bovic et Mathias, il y a toute une partie du corpus qui ne correspond pas du tout visiblement à des chevaux réels mais qui sont les chevaux léonardiens, les chevaux créés par l'artiste par rapport à un idéal de beauté, par rapport à diverses idées peut-être à mettre en œuvre justement par rapport au monument et qu'être à savoir à la puissance, si ça et peut-être effectivement que de telles images qui circulaient à l'époque dans les milieux des princes, etc. Donc, c'est vraiment une idée qui me paraît super pertinente mais alors après pour savoir comment étayer ça je ne sais pas mais il faut y réfléchir et j'aurai à cœur effectivement de l'évoquer à des historiens ou à d'autres historiens de l'art qui travaillent sur ce sujet c'est vraiment une super bonne idée les méthodes restent à trouver mais la méthodologie mais c'est vraiment une remarque très pertinente et merci Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres volontés ? Moi je veux bien si personne alors justement pour répondre à cette question de quelle méthodologie on peut suivre pour trouver en quoi est-ce que les dessins de Léonard auraient éventuellement pu influencer l'élevage ensuite je pense que là malheureusement on aura peu de pistes mais il y a des manières de voir les choses au sens plus large c'est-à-dire une influence culturelle de l'Italie sur la France par exemple moi c'est ce que j'ai vu dans mon mémoire de master où je travaillais sur les images justement et en fait l'influence italienne pendant une grande partie de la Renaissance a été vraiment immense et pas seulement en peinture sculpture etc mais en équitation aussi corrigez-moi si je me trompe mais il fallait les chevaux pour l'art équestre c'était les meilleurs elles venaient forcément d'Italie ou proches d'Italie ensuite les morts étaient souvent développés là-bas les premiers traités d'hipiatrie me semblent italiens et ensuite ça va cette mode culturelle que ce soit dans l'art dans la manière de parler dans le choix des reines de France etc des grands peintres aussi tout ça on va avoir un glissement petit à petit au 17ème on va plus se tourner vers l'Espagne et là du coup on va avoir le cheval espagnol qui va être plus à la mode et ça va être la même chose pour les vêtements ça va être la même chose pour certains mots qui vont être introduits de la langue espagnole vers le français aussi quelques-uns voilà les grands les grands chevaux andalous vont être très très à la mode etc enfin grand grand pour l'époque ils sont tout petits en fait mais voilà et finalement il y a ensuite un glissement qui va se tourner vers plus les Flandres les chevaux de Holstein de Frise etc ceux-là vont être peut-être plus prisés au 18ème et à la toute fin du 18ème on va préférer les chevaux anglais et les ailes les ailes plus rases plus plates des anglais les chevaux plus fins plus vifs plus rapides etc donc je pense qu'il y a une influence qui n'est pas seulement liée à un dessin mais qui est liée à toute une mode qui est liée aussi à la puissance économique du pays dont les chevaux seront à la mode et dont la langue sera à la mode et dont les manières de faire seront aussi très prisées oui c'est vrai et pour ce qui est de la mode italienne en France tu as raison les premiers écuyers sont tous italiens on a vraiment effectivement un mouvement qui vient d'Italie vers la France et puis après comme tu dis ça va se déplacer ça va être d'autres influences néanmoins oui ça ne nous fait pas avancer sur cette question je pense que vraiment cette question je n'ai jamais bêtement jamais pensé à ce que vient de relever Diane mais ça me paraît passionnant de savoir comment des modèles en fait moi je pense je me permets de te couper mais pour te montrer pardon ouais excuse-moi non vas-y c'est juste pour en fait d'où ça vient parce que par exemple c'est plus moi mon côté littéraire c'est à dire que c'est le genre de choses alors mes époques sont plus tardives que les vôtres donc c'est vrai que je ne connais pas bien votre siècle moi je suis plutôt à partir du 19ème mais tu vas retrouver ça par exemple dans une certaine littérature cette idée-là et c'est vrai que je le vois par exemple avec quand au 19ème tu commences à avoir cette espèce de mode d'arabiser d'arabiser en fait l'élevage etc par exemple ça c'est ce que tu retrouves dans certains textes et nouvelles comme il y a ce Gensu qui avait fait par exemple toute une nouvelle sur la vie supposée de Godolphine arabienne pour essayer en fait et à la fin il fait tout un pamphlet sur l'élevage et sur le fait qu'en fait on devrait s'inspirer et donc là tu vois un petit peu dans certains textes et dans certains récits en fait mais alors ou par exemple je pense à Milady aussi ou un moment ta garde-fort qui va dire que la nature a toujours besoin d'être rafistolée parce qu'il y a tout un imaginaire derrière et donc dans mes textes littéraires c'est vrai que j'ai tendance à avoir parfois un peu cette influence qui ensuite va se retrouver sur le terrain et influencer le monde plus professionnel on va dire et terre à terre donc je me suis posé la question sur le XVIe siècle parce que je pense que Léonard a eu une énorme influence quand même sur son temps et donc je me demandais si ça ne s'était pas parce que c'est un peu la même chose maintenant on essaie de sélectionner des chevaux qui sont plus qui collent à l'image en fait qu'on en fait c'est l'histoire de sélectionner les arabes par exemple qui doivent être des chevaux un peu plus grands que ce qu'ils sont normalement parce qu'il y a toute une espèce d'imaginaire derrière donc je me suis posé la question très bêtement en voyant ces dessins parce que c'est vrai que tu montres bien comment ils s'inspirent de la nature pour aller vers l'art et donc je me demande dans quelle mesure l'art a aussi une influence finalement sur la nature et puis sur la société tout simplement tu as raison tu as raison mais je te dis moi tout ce que j'ai lu notamment la thèse d'Elisabeth Derriou qui est une très bonne thèse etc n'a pas pourtant elle s'est beaucoup appuyée sur les représentations elle n'a pas vraiment approfondi cette piste mais elle mérite vraiment d'être de renverser un petit peu la question me paraît hyper pertinente merci Yann peut-être est-ce que Clotilde Noé aurait des infos là-dessus parce que comme elle elle travaille sur le commerce du cheval en Méditerranée oui tout à fait qui nous avait parlé la dernière fois peut-être que sur la toute fin du Moyen-Âge elle va avoir des données par exemple tel type de cheval est très recherché dans les foires c'est celui-ci qui vaut le plus cher etc en comparant avec la Renaissance est-ce qu'on verra à émerger un autre type de chevaux et est-ce qu'on pourra faire un lien avec Léonard de Vinci ça je ne sais pas non ça c'est sûr que en fait la question de l'élevage du déplacement des chevaux de toute l'analyse du corpus équin de la réalité équine elle a été assez bien tracée déjà mais cette question précise de l'influence qu'ont pu avoir les chevaux artistiques sur les chevaux réels en devenir sur l'élevage etc je ne crois pas enfin je ne sais pas M. Le Range il faudrait distinguer mais c'est tout l'enjeu de la recherche sur cette relation homme-animale maintenant bien sûr mais dans l'histoire et selon les cultures c'était le sens de ma question tout à l'heure c'est-à-dire c'est quand même le cavalier ou le mandant d'un cavalier qui va chercher un cheval donc on commence à sentir ce qui est manifeste dans cette présentation c'est que le cheval qui est présenté est déjà un cheval monté alors il y a une dimension statuaire je ne reviens pas parce que là il y a un débat considérable et magnifique et là on peut répondre par l'affirmative sur le modèle pour prendre ce terme-là que représentent ces gravures comme l'élément de modélisation mais il y a plus dans cette succession et surtout évidemment pour les occurrences qu'on vient de dire l'Italie et puis évidemment Léonard de Vinci il y a quelque chose qui relève du cheval déjà on s'interroge quel est le modèle du cheval pour le monter et valoriser celui qui est dessus je vais plus loin avec cette interrogation puisqu'elle naît au même moment à savoir la théorisation de l'équitation qui pose d'autres problèmes et je voudrais simplement introduire un élément nouveau parce que j'ai pris des décisions il y a très longtemps donc de ne pas traiter les questions interculturelles moins parce qu'elles avaient de 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 suggestifs parce qu'elles le sont extraordinairement Italie, Espagne que par méfiance en tout cas en sciences politiques sur la manière avec laquelle nos représentations d'aujourd'hui croisent trop facilement des entités qui n'avaient pas du tout les mêmes consistances et on ne peut pas parler d'espace culturel italien espagnol allemand français ça commençait mais c'était tout juste de même que indépendamment de la question picturale on pourrait s'interroger sur la manière avec laquelle Léonard Vinci 15e 16e siècle reprend en effet une généalogie représentative romaine et pourtant il se passe dix siècles qu'est-ce qui fait que ces dix siècles se passent sans qu'il y ait cette préoccupation là vous voyez donc c'est des questions en termes de recherche je n'ai pas du tout d'avis définitif sinon que l'enjeu de nos rencontres c'est le questionnement il y a sans doute une certaine didactique c'est-à-dire apprendre de nous tous mais il y a des questionnements majeurs comme cela et celui qui vient d'être mis entre nous autour de ces représentations Yves si je me permets de compléter celle-là mais aussi dans l'autre sens c'est-à-dire comment se passe-t-il qu'il y a un délai si long entre les travaux de Léonard et aussi les travaux de Muybridge par exemple parce qu'on a un précurseur ici au niveau de l'étude du mouvement etc et qu'on en pense qu'en fait cette espèce de décomposition du mouvement et des allures du cheval va ensuite être vraiment théorisée seulement avec les travaux de Muybridge c'est fou de voir aussi ce fossé et cette avance finalement sur son temps qu'avait Léonard de Vinci en tout cas merci de nous avoir montré ça je vous en prie alors est-ce qu'il y a une autre remarque sinon je propose que l'on passe à Yves c'est bon pour tout le monde donc de façon à Yves Grange qui a fait une thèse il y a un certain temps il y a un temps certain mais qui a marqué je pense bon nombre d'étudiants et d'étudiantes qui ont travaillé par la suite sur les chevaux donc une thèse sur le cheval oublié essai sur les aspects sociopolitiques de la relation de l'homme et du cheval en France de 1614 à 1914 j'espère que vous ferez une petite présentation à la fin de commencer votre présentation sur Guy Autogui qui a été une figure emblématique du cadre noir ancien étudié du cadre noir et du concours complet d'équitation qui hélas a disparu au mois de mai de cette année donc à monsieur Yves si vous voulez bien député oui merci il y a ces deux dimensions puisque très largement j'ai reçu de Guy Autogui la pratique équestre qu'il tenait du cadre noir donc de la tradition on va dire militaire particulière je reviendrai et que depuis deux ans dans une démarche un peu de reconnaissance j'allais le voir marcher avec lui et transcrire son histoire ou sa biographie qui n'est pas terminée puisqu'il est parti finalement à presque 80 et assez rapidement d'un cancer qu'il avait depuis une petite dizaine d'années je reviendrai sur ces dimensions pour ce qui me concerne donc j'ai effectivement soutenu une thèse de doctorat en sciences politiques en janvier 1981 que j'avais commencé à travailler à partir de 1976 voilà à Sciences Po Grenoble sous la direction de François Darcy qui est un juriste de droit public et qui m'avait encouragé à déroger au canon de la science politique parce que j'étais un spécialiste du discours parlementaire et s'est fait esprit sur la nature parce que c'était le début de ces interrogations et il m'a dit bon tout ça c'est intéressant mais tu as plus à faire avec les chevaux puisque par ailleurs je vivais au milieu d'une d'une trentaine de chevaux où un certain nombre de mes profs venaient se mettre au vert voilà et puis j'ai continué à Paris avec Foucault et puis à l'école des hautes études et donc au collège de France il y avait une démarche à l'origine alors avant de rentrer dans la recherche parce que je m'embarque dans la réflexion là il vous manque des éléments moi j'ai fait donc une carrière après ce doctorat j'avais gagné ma vie comme formateur d'élus municipaux ou territoriaux comme on dit maintenant et de personnel communal donc j'étais un formateur d'adultes et j'ai eu toujours cette autre dimension qui est m'occuper de la politique comme on dit maintenant sous l'angle extrêmement pratique des collectivités territoriales et donc j'ai une carrière auprès des collectivités territoriales des communes des départements des syndicats de communes c'est plutôt ma spécialité c'est à dire comment plusieurs communes font quelque chose ensemble aujourd'hui on parle de communauté de communes de communauté urbaine etc comment on fait travailler tout ça évidemment la politique et évidemment la question administrative et puis chemin faisant j'ai dirigé surtout des écoles de services publics notamment les écoles de cadre de la fonction publique territoriale et puis des organiques de formation dans d'autres formations que simplement l'encadrement mais aussi toutes les formations et notamment industrielles artisanales etc et j'ai terminé ma carrière au niveau européen c'est à dire à partir de partenariats de tous les gros les gros organismes de formation professionnelle donc pour adultes l'action commune la mise en place d'une politique européenne de formation professionnelle donc les rapports formation emploi alors au début jusqu'à 30 ans 35 peut-être lorsqu'on a été cavalier très jeune et j'étais cavalier de complet de concours complet avec donc beaucoup de chevaux beaucoup de chance je n'imaginais pas ne pas remonter à cheval et je n'avais pas de difficulté à avoir des chevaux à les débourrer parce que c'était ma spécialité c'est toujours ma spécialité et véhiculer en quelque sorte cette culture équestre ne posait pas un problème de permanence et donc j'ai commencé cette carrière un peu partout en France aussi sans me préoccuper de cela mais cette thèse m'a conduit à être invité régulièrement sur le thème et il faut le lâcher comme ça parce qu'il y a une problématique qui aujourd'hui se gomme puisque les intérêts pour la politique se gomme du point de vue de la science politique au sens de la réflexion de la philosophie politique mais c'était bien une thèse sur le rôle politique du cheval ça partait des constats d'ailleurs qu'on vient de faire sur les représentations ayant un lien ancien avec l'Italie donc on est pris dans une sensibilité équestre et puis évidemment partout en France donc cette préoccupation de le rôle politique du cheval partait des quelques observations qu'on vient d'échanger déjà c'est-à-dire le lien entre le commandement et le cheval et le cheval et les questions d'obéissance notamment évidemment dans ce qui est devenu la cavalerie c'est-à-dire l'armée mais pas seulement cette préoccupation d'ordre général qui se pose en France et Bleuhen l'a souligné tout à l'heure ailleurs bien évidemment c'est une culture européenne notamment sous cet angle-là mais aussi bien plus largement je ne vais pas développer sous cette dimension-là que vous connaissez bien mais le rôle politique et plus particulièrement en quoi en France très vite je me suis rendu compte que si je voulais chercher les archives dans un contexte où il n'y avait que la thèse de la goutte qui l'a soutenue en 1976 mais qui était une thèse très marquée par une approche dénonciatrice de l'idéologie équestre il a utilisé ce mot et dans une acception essentiellement marxiste c'est-à-dire dénonciatrice il n'y avait pas de travaux il y avait quelques auteurs des compilations il y avait le livre que vous connaissez peut-être sur l'histoire de l'équitation d'Étienne Sorel et puis après on basculait complètement dans les archives des bibliothèques ou familiales ou publiques puisque la plupart de mes recherches étaient faites à la bibliothèque nationale à Paris pour aller chercher les ouvrages de première main donc des cavaliers des auteurs ou des grands dirigeants je parle là de la cavalerie mais aussi évidemment de l'élevage puisqu'on va revenir sur les points politiques tout à l'heure qui ont été alors très vite le problème des archives le problème des hypothèses s'est posée j'ai fait un détour de quatre mois à Véron dans lequel je m'étais investi et très vite j'ai choisi de ne doter que la question de la France pour des questions diverses d'appropriation surtout j'ai trouvé à cette époque et j'insiste un personnage considérable Menecier de la Lance a édité une bibliographie en deux tomes dont des rééditions successives se sont faites mais en 78 les Hollandais venaient de rééditer l'édition de 1915 1921 de ce général dans lequel c'est rêvé lorsqu'on commence une thèse et on ne sait pas où mettre les pieds et où trouver tout ça j'ai donc passé j'en ai acheté je me suis endetté et j'ai toutes mes codes de la bibliothèque nationale sur les monnaies c'est de la lance la physique des choses à l'époque se posait il n'y avait pas évidemment de traitement de texte et il n'y avait pas d'ordinateur pour chercher ces sources pour les identifier alors c'est de la chance c'est comme ça qu'on croise toute une série de personnes la théorisation équestre m'a passionné c'est-à-dire qu'est-ce qu'il fait en tant que politologue c'est-à-dire comment ces traités ces écritures font un corpus considérable de textes au cœur même de la question politique pour ne pas parler encore d'État j'insiste parce que c'est une des dimensions sur lesquelles on fait des confusions 1614 c'est le dernier les derniers états généraux avant ceux de 89 donc l'absolutisme royal va se mettre en place et vous le savez il y a un texte peu étudié je suis toujours étudié en tout cas dans sa généalogie au travers du personnage qui est plus vinel puisque évidemment c'est le personnage clé avec Salomon Labrou des liens italiens mais globalement nous n'avons pas sur cette sur cette époque finalement moderne de travaux suffisants encore approfondis on est allé chercher Pluvinel pour répondre à la fronde qui commençait le roi ne peut pas gouverner il ne s'est pas monté à cheval donc on le met à cheval et pour ce faire on va chercher le vieux Pluvinel qui avait été le maître équestre de Charles IX puis passé par Henri III et puis un peu Henri IV sans doute pas besoin mais on est allé chercher pour mettre le jeune Louis XVI à 15 ans à cheval et le dialogue au premier degré est d'abord un dialogue de pourquoi je monte à cheval bien ce qu'a formulé tout à l'heure c'est-à-dire pour gouverner pour connaître et gouverner le peuple c'est une formule qui est nette et sans bavure qui gêne le développement de mon propos dans mes recherches dans les premiers colloques et séminaires à partir de ces dates-là c'est c'est d'abord des auditeurs cavaliers qui ont et issus d'une culture militaire la plupart c'est-à-dire le politique c'est pas nous c'est-à-dire il n'y a rien dans le cheval le cheval ou l'équitation ou la guerre à cheval de politique c'est purement d'exécution pour paraphraser cependant Pluvinel et le roi échangent sur un phrasé il y a un script en quelque sorte dans lequel on pourrait sortir un film pratiquement immédiatement et l'ensemble des auditeurs sont des rejetons de la cour renaissante dans la transition après le décès d'Henri IV donc une fixation là 1614 à l'autre bout avant de développer l'ensemble de la recherche rapidement 1914 parce que c'est l'écroulement de la cavalerie et tout ce qu'elle a fabriqué française attendez pour le moment je parle français parce qu'il y a énormément de nuances voire de contre-exemples évidemment dans les pays qui nous entoure je veux parler des nations en constitution celles que nous connaissons aujourd'hui en Europe mais la France en français 1914 globalement par des exemples que vous trouvez puisque j'ai eu la chance de pouvoir mettre cette thèse faute d'édition je ne le voulais pas jusqu'à l'année 2000 20 ans parce que c'est un travail de jeune homme à bien des égards je ne voulais pas l'éditer et malgré un certain nombre de pressions pour écrire mais je n'avais pas le temps donc si mais c'est surtout donc il y avait Degard et justement Elisabeth Liset et puis Bernadette Liset et puis Bourreau qui poussaient et d'autres mais je ne voulais pas parce qu'il y a énormément de recherches à reprendre Toujours est-il que la mise en place sur Internet toute nouvelle 1999-2000 fait qu'aujourd'hui vous avez les travaux qui ont pu être numérisés à l'époque et qui sont je suis ravi qu'ils aient été utilisés copiés etc l'essentiel c'est le déroulement complet par chapitre et tous les chapitres numérisés et surtout les notes en bas de page qui permettent d'aller chercher les centaines de notes que j'ai pu mettre là donc ce travail en 1914 c'est l'écroulement de la cavalerie on ne sait plus l'utiliser on s'enterre voilà je n'ai donc pas traité avant le le XVIe siècle parce qu'il y a il y a des caractéristiques qu'on a croisées tout à l'heure et puis après 1914 j'en reviendrai avec 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 Guy Othénie à l'intérieur de ça la démonstration elle repose sur le copus théorique les textes théoriques la manière avec laquelle cette théorisation de la force et du commandement est en quelque sorte constitutif dans les milieux en question du politique et comment ça se développe comment il y a à partir de là des débats typiquement politique je ouvrirai ce sujet là sur l'aspect idéologique naturellement pour autant je me suis gardé d'une approche trop trop interprétative j'ai souhaité à l'époque d'abord avoir une approche premier degré des textes de manière à les agencer et comprendre un peu ce qui se passe puisque rien n'était fait en matière de généalogie de l'équitation sur le XVIIe XVIIIe et XIXe siècle je ne parle pas du XXe siècle il était à la mode par les militaires mais il n'y avait pas là-dessus de début de concentré de problématisation suffisante à mesure en tout cas universitaire de telle manière à ce que ce soit pas simplement une invocation par des praticiens il y en a beaucoup des érudits même mais d'abord un travail à partir des sources et des archives très vite est apparu que le propos on l'a vu précédemment pour le XVIe siècle concerne la problématique évidemment de la guerre l'usage du cheval à la guerre problématique évidemment équestre au sens où comment mettre à cheval des gens qui montent de moins en moins à cheval puisque la noblesse se soustrait à son obligation de suggestion au roi ou en tout cas elle ne le fait que dans des catégories entre guillemets chevaleres qui ne le sont plus mais il y a un vrai déficit de cavaliers et de chevaux il faut se rendre compte de ça on tombe après dans le propos de Bleu Haine les modes arrivent successivement en fonction d'enjeux commerciaux mais très politiques et d'alliances autrement dit comment mettre à cheval des centaines de cavaliers qui ne sont pas d'origine noble je ne rentre pas dans ce débat que vous connaissez voilà et puis il faut des chevaux donc comment on fabrique les chevaux c'est-à-dire on revient dans mon débat tout à l'heure quel type de chevaux on a alors les types lourds légers rapides et tout ce que vous voulez robustes mais globalement la constitution du discours de la race ou racialiste parce qu'il y a une petite nuance auquel il faut faire très attention c'est que le 19e siècle qui vient dans nos termes modernes raciste avant ce n'est pas ça et il faut faire très attention puisque à partir de là on peut prendre des risques dans la représentation historique de certaines confusions par rapport aux propos des acteurs que l'on interroge que l'on trouve que l'on va donc trois grands domaines la thèse est faite sur ces trois domaines l'équitation l'élevage la cavalerie et l'élevage je les ai inversés parfois dans mes raisonnements et en quatre périodes donc il y avait aussi un enjeu de périodicité je ne vais pas rentrer dans le détail ils sont présentés dans la thèse sous forme d'un petit tableau à partir desquels j'ai donc fait quatre fois trois douze recherches qui font douze chapitres et j'ai ajouté pour notre ami François et tous ceux qui s'intéressent une petite étude sur les vétos parce que ça m'intéressait dans les représentations mais c'était vraiment une esquisse et puis une autre esquisse sur les statuts équestres parce que c'était passionnant du point de vue de la représentation donc la thèse c'est quatre périodes trois raisonnements pourquoi ? puisqu'il s'agissait de montrer en quoi la théorie équestre on était à cheval toute la symbolique et la pratique équestre comment pour prendre un langage d'époque on mène un cheval comment voilà on passe à un discours du commandement qui va constituer l'histoire de militaires françaises au-delà de la carrerie puisque globalement ça devient le modèle vertical de commandement avec toute une série de théorisations où la troupe devient le corps du cheval et de loin l'ensemble des stratèges réfléchissent à l'ennemi comme en quelque sorte l'objet qu'on doit soumettre et c'est un modèle équestre et c'est explicite dans les textes théoriques de stratégie militaire et puis évidemment cette dérive progressive on a mis des cavaliers il y a un eugénisme sur les cavaliers évidemment encore en partie importante au XIXe siècle et au XXe siècle c'est des choses qui sont malheureusement encore en œuvre sous d'autres logiques un eugénisme qui fait que puisqu'on fabrique des chevaux avec des hommes mais puisqu'on a besoin d'un certain type de chevaux on arrive à catégoriser à racialiser et avoir un discours qui naît notamment avec le personnage du début du XXe siècle et de la fin du XIXe siècle Gustave Lebon totalement qui précède en quelque sorte les cataclysmes politiques du XXe siècle autour du nazisme essentiellement et du fascisme mais la question nazie est là raciale au sens jusqu'au bout voilà le travail c'est ça alors sauf à rentrer dans certains développements et peut-être un peu vous barber sur le développement oral il y a il y a voilà la trame générale de la recherche telle qu'elle a été faite telle qu'elle constitue aujourd'hui encore des problématiques que vous alimentez par vos questionnements votre énergie votre force parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à faire peut-être à ce moment-là pour que ça soit un peu cohérent avec sur le fond bien sûr bien cette raison d'état qui était la raison cavalière donc elle a été utilisée dans les colloques qu'on a fait avec Patrice Francher l'espérait puisqu'il y avait toujours un volet à étudier plus particulièrement dans les différentes éditions des colloques de l'ENE avant et puis évidemment dans la relation importante avec Daniel Roche qui sans être un cavalier reste un homme professeur au collège de Franck grand spécialiste du 18e siècle et qui a un intérêt sensible intellectuel sur le cheval qui fait qu'il a édité ses trois livres comme vous le savez chez Fayard voilà Guy Otegui là-dedans pour aller sur cette représentation du 20e siècle m'intéressait parce que évidemment j'ai passé mes trois degrés et je suis allé en concours complet avec lui j'ai beaucoup aussi enseigné l'équitation dans ces époques là sous ce modèle-là de l'équitation classique et chemin faisant depuis 40 ans les colloques les séminaires les conversations m'ont conduit à observer évidemment que le cheval oublié l'était pour les politiques mais la nature du cheval politique était oubliée des cabins ça c'est très net c'est-à-dire que le cheval c'est pas un animal neutre quand on s'interroge sur les institutions qui le perdurent aujourd'hui y compris le sport évidemment le dressage là il y a tout puisque c'est le même vocable même s'il y a une dérive technique et scientifique au sens physiologique anatomique etc pour autant ça reste une construction idéologique dans lequel les uns et les autres s'enferment sur une certaine technicité c'est-à-dire il n'y aurait que des réponses techniques au meilleur usage du cheval aujourd'hui plus grave il n'y aurait plus que des réponses techniques sur le cheval alors même que l'interrogation cavalière c'est-à-dire l'équitation du cavalier laisse à désirer comme on dit on achète des chevaux pour briller c'est donc typiquement la représentation il y avait trois siècles avant mais en même temps c'est l'argent qui est le médiateur parce qu'évidemment c'est pas soi qui monte mal c'est évidemment le cheval qui ne va pas et cette forme introspective et scientifique au sens jusqu'au bout parce que là il y a la question des représentations et plus plus important c'est ce que nous apprend l'équitation et le rapport au cheval les représentations ne sont pas simplement abstraites comme on les traite souvent dans les sciences humaines et sociales il faut parler de celles-ci puisque c'est une des dimensions elles sont aussi physiques physiques il y a une physique des représentations dans lesquelles les rapports de relations homme et cheval se sont constitués depuis très 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 longtemps et nous avons eu l'occasion Diane et moi de participer à la rencontre de Seuilly qu'organise Patrice Franche et espérait et notamment une confrère de François une excellente Véto j'ai oublié son nom d'ailleurs je ne sais pas dans les papiers a fait une démonstration complète sur les chevaux de haut niveau qu'elle répare ou qu'elle analyse dans les milieux équestres de très haut niveau qu'elle fréquente et qui montre que le discours le propos c'est le vieux le vieil adage le cheval ne comprend pas ce qu'on dit ce qui est d'ailleurs faux mais c'est le cheval ne parle pas français il ne parle pas lui-même ce qui ne veut pas dire qu'il signifie pas qu'il ne dit pas en l'occurrence qu'il a mal par exemple ou qu'il va bien puisque évidemment tout cavalier sait qu'un cheval donne ce n'est pas simplement un lien de soumission on reviendra sur ces questions-là c'est aussi un lien de réciprocité sur un certain type de travail et de résultat voilà je Vanina je ne sais pas si je n'ai pas regardé le temps s'écouler c'est peut-être non vous avez encore un peu de temps pour voilà voilà alors je rentre là c'était pour décrire l'ensemble de la problématique Guy Otegui là-dedans est un praticien né en 1942 donc décédé là il y a quelque temps et qui dont il était fils de Palfronnier à Tarbes son père était Palfronnier à Tarbes et ce garçon qui vivait dans la maison du Palfronnier à Tarbes a vécu avec les chevaux bien et Tarbes comme tous les autres haras avait un volet d'accueil public soit au travers de quelques chevaux soit d'une école d'équitation enfin une école rurale enfin une société rurale ou hippique nationale c'est ce que j'ai fait à Lyon avec Guy Otegui et donc monter à cheval donc très jeune ils montent beaucoup beaucoup à cheval ils montent les chevaux des gens de Tarbes qui ont pignons sur rue qui ont besoin d'un cavalier donc on est dans un mode un mode professionnel qui s'est bien instauré depuis il il monte les très bretons pour les sortir enfin c'est toute une période et puis il y a un premier complet à Tarbes où Jacques Le Goff vient ça doit être en 55 56 donc le grand Jacques Le Goff champion olympique qui déçu par son accueil institutionnel français va aller aux Etats-Unis fabrique une école de complet et l'amène aussi champion olympique et Jacques Le Goff monte gagne et dit il veut être en noir donc là on a un destin presque moderne d'un cavalier qui va être sélectionné et être au cadre noir très exactement à 22 ans puisqu'il va d'abord avoir fait son service en Algérie à d'autres dromadaires mais il arrive à Saumur et il est couturne de Patrick Le Roland qui est Patrick Le Roland peut-être François le très grand cavalier de dressage français et tous les deux voilà qui font route comme cadre noir à commencer par les sauteurs etc je vais un peu court puisque là il y a tout le discours militaire la préparation en même temps des officiers ou des sous-officiers et en même temps de quelque chose qui va devenir le cadre noir qui évidemment dans les années 50 n'a plus la même fonction institutionnelle et politique évidemment avant 14 mais surtout jusqu'à la seconde guerre mondiale il monte à Saumur etc puis après il vient à la SHN de Lyon puisque la société épique nationale avait des chevaux militaires partout en France où il y avait des SHN importantes il y avait une centaine de chevaux militaires à Lyon comme il est donc maître de manège et le personnel militaire et puis il y a un accueil de gens civils étudiants et civils dont je fais partie et je vais recevoir cet enseignement indépendamment de chez moi où il y a d'autres dimensions mais notamment extérieures mais je monte avec lui donc je reçois son enseignement 5 ans je passe mes degrés 65, 6 et 7 donc c'est très vieux et je monte en complet là-dessus moi-même je pars aux Etats-Unis et lui-même est muté à Côte-Quidant où il devient enseignant d'un type de cours à Côte-Quidant qui reste encore dans cette excusez-moi je reviendrai sur ce mot idéologie mais dans cette idéologie cavalière utile puisque ça s'appelait l'équitation est une école de courage c'est le leitmotiv à Côte-Quidant autrement dit c'est clair c'est net c'est pour fabriquer un type de pensée de manière d'être qui perdure là-dessus progressivement ces concours y compris les sélections pour les Jeux olympiques sur chevaux militaires Guy est parmi ces personnes mais il y a toute une série de débuts de difficultés entre la nature des chevaux militaires d'État et les cavaliers et les modes de sélection il devient très vite à ce moment-là les débuts des CTR donc conseillers techniques régionales la France s'organise autour de petites institutions jeunesse et sport donc ce que Bloen évoquait tout à l'heure le passage des dispositifs militaires jusqu'en 68-69 et puis là à Jeunesse et sport et il devient CTR donc c'est toute une structure moderne qui est en train de se dépasser me semble-t-il là je n'ai pas regardé dans le détail mais d'après le témoignage de Guy il est donc un conseiller technique régional en Ronal puis en Auvergne puis il est entraîneur de l'équipe de France de complet puis surtout il commence à devenir à partir de 1995 juge international à l'AFOI à Lausanne enfin avec l'AFOI à Lausanne et il va à Jury président de Jury 143 fois on est allé l'année dernière ensemble à Lausanne il ne savait pas voilà donc il a il a jugé tous les grands de ce monde en complet c'est important tous les il a jugé jusqu'en 2012 voilà et il a jugé tous les grands actuels enfin de Mark Todd en passant par les Anglais etc. partout sauf aux Etats-Unis où il devait aller à Atlanta voilà donc personnage très belle carrière cavalière mais très belle carrière cavalière qui démontre déjà qu'on est dans autre chose on est d'abord dans le sport de haut niveau les chevaux aujourd'hui de complet les complets se réduisent il y a 20 ans il y avait 20 20 complets en Rhône-Alpes il y en a plus que deux donc écroulement et puis dans les travaux je l'interrogeais sur les questions des chevaux aujourd'hui évidemment les chutes de chevaux les morts de chevaux les questions de cavaliers font que la fin du complet semble programmée en tant qu'activité et caisse sur lesquelles nous pourrions débattre c'est un peu provocateur je crois François Rocher mais j'ai la même conviction que François simplement le problème se pose de savoir comment on va sans doute y revenir j'allais un peu rapidement pour indiquer que l'équitation classique au sens qui vous savez il y a un débat depuis une dizaine d'années avec l'équitation de tradition française donc sujet très particulier où il y a des grosses querelles entre différentes chapelles qui surajoutent à la question technique la question technique ou de la légitimité au travers d'un certain nombre d'interprétations d'auteurs à mes yeux sans intérêt puisque le cœur de l'équitation ce n'est pas technique je donne mon credo là-dessus ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de technique mais en faire une technique c'est l'enfermer dans d'autres débats comme celui de la question animalière au sens large la question un certain nombre de questions de cette nature le bien-être du cheval qui apparaît depuis quelques dix ans en tout cas dans les colloques on a commencé à avoir des débats là-dessus par des présences systématiques de rejet de l'équitation par la question du bien-être je me garde pour l'instant d'ouvrir ce sujet sur lequel je suis comme vous à part égale d'observation et sans doute d'affirmation Guy Oteilly donc grand cavalier mais qui avait qui n'était pas un intellectuel et j'ai compris avec lui très grand pédagogue mais pas un intellectuel il y avait une modification chez Guy du langage pédagogique en fonction du cavalier du cheval et de la situation c'est-à-dire il y avait quelque chose de tout à fait exceptionnel pour sortir du vocabulaire strict des manuels de la fédération équestre que peut-être avez-vous connu qui était de 71-72 à savoir hypologie et équitation qui sortait des règlements intérieurs de la cavalie notamment et qui faisait que c'était ça et pas d'autre et nos démarches équestres étaient d'abord celles prises dans ces canons-là mais il sortait de ça et tout en étant un extraordinaire cavalier de dressage de complet évidemment d'obstacle de croce et de politique et ce qui donnait à cette personne un regard particulier sur son monde très apprécié évidemment c'était le grand ami de personnes comme Loïc de la porte du Thaï ou Jacques Robert pour parler de deux personnages qu'il a accompagnés jusqu'à la fin dans ce monde équestre et dans ce monde sportif qui est autre chose un jour en 92 je dirigeais un lieu important avec 30 hectares je vous donne cette anecdote pour finir il vient parce que Barcelone il y avait un rite de quarantaine François et donc il fallait trouver des terrains en France pour les crosses alors il vient voir dans ce lieu magnifique et je lui montre il y a un parc de 20 hectares parfait puis il y avait encore une dizaine d'hectares mais il fallait monter 50 mètres de dénivelé sur à peu près une centaine 120 mètres de chemin et je lui dis après on va il faut faire les longueurs là-bas derrière il me dit non on ne fait plus ça les cavaliers refusent de monter un dénivelé de cette nature en épreuve pas préconisé 92 autrement dit les mécanismes du prix de cheval du risque etc avaient déjà pris à ce niveau-là d'organisation bon voilà pour l'anecdote après évidemment il y a toute une série d'invocations liées à vos questions et à vos intérêts peut-être un dernier mot Daniel Roche que j'ai régulièrement au téléphone m'exprime et c'est là où je lui ai parlé de vous de l'association m'exprime sa tristesse de ne voir aucun intérêt de l'université française pour les questions cheval au sens large équitation histoire etc voilà donc absolument aucun retour sur ces travaux-là c'était un peu le même sentiment que Jean-Pierre Digard vous savez directeur de recherche au CNRS qu'on lit plus parce qu'il y a des ouvrages plus anthropologiques mais Jean-Pierre qui est membre de l'association développe le même type de regret il le fait en même temps de manière un peu plus vive voilà pour parler de ces deux personnes voilà merci de m'avoir écouté merci Yves je laisse la main alors Diane parce que tu dois rapidement nous quitter alors oui je vais remettre je vais remettre la vidéo autant pour moi oui non c'était juste pour intervenir alors je suis contente d'avoir réussi à rester jusqu'au bout c'était mon emploi du temps était vraiment un peu un peu incertain mais la question que pose Yves en fait et qui moi m'a toujours un peu fascinée dernièrement enfin il y a plusieurs remarques et questions d'une part alors merci beaucoup Yves pour cette présentation qui en fait est une bonne conclusion aussi finalement des séances qu'on a commencé à faire depuis février mais cette question de remettre le cheval en fait au centre du débat moi c'est quelque chose qui me pose souvent un peu de problème parce qu'on a l'impression qu'en fait à force de traiter de l'équitation en particulier dans les sports des caisses on a tendance à oublier qu'il y a le cheval au milieu et donc cette volonté de ne pas parler de la partie technique en fait j'ai l'impression de la sentir comme une volonté de replacer finalement le cheval l'animal au centre du débat et je trouve que parfois on s'en éloigne un peu et donc je suis assez dans ce sens aussi l'autre question et réflexion que je voulais faire bon heureusement on voit que l'université commence à attirer de nos rechercheurs je crois que Honorine me trompera mais on doit avoir à peu près quatre thèses référencés et travaux sur le cheval sur le site de l'association donc c'est qu'heureusement il y a de plus en plus d'engouement mais c'est vrai que ça a mis beaucoup de temps à suivre et en fait ma question pour Yves c'est de savoir avec tous ces gens qui ont pu être côtoyés et tout ce parcours finalement à la fois dedans et dehors en observateur est-ce qu'il y a une observation peut-être sur le futur de la recherche par rapport aux sciences humaines ou sur ces scissions entre d'un côté le professionnel d'un côté la recherche de l'autre côté les théoriciens en fait du cheval d'équitation est-ce qu'il n'y a pas une observation que vous pourriez faire Yves peut-être sur justement où est-ce qu'on va dans les futures années par rapport à tout ça est-ce qu'il y a eu un avis personnel que vous voudriez exprimer moi j'aimerais bien entendre en fait à votre avis justement où on va et qu'est-ce qui manquerait en fait pour pallier cette défocalisation du cheval que ce soit au niveau des milieux universitaires ou que ce soit dans le focus sur l'équitation qui parfois a tendance à oublier un peu l'animal en fait Oui il y a un débat entier sur la question du cheval animal et le devenir des choses je ne reprendrai pas et ne paraphraserai pas le propos que nous avons entendu Diane de Gouraud sur la question législative actuelle qui n'est pas secondaire mais on tombe là dans le débat j'ai beaucoup étudié au niveau historique c'est-à-dire la question de la norme et des règles que se donne ce milieu là pas des législateurs en tout cas des parlementaires mais la manière avec laquelle ce milieu reçoit des règles et je vis à l'intérieur de ces règles ou ce besoin de règles et pas simplement administratif il n'y a pas que ça mais c'est un débat mais qu'est-ce qui manquerait ça va être mon objectif de réponse très direct d'abord je vous l'ai dit ou je te l'ai dit diane l'autre jour à savoir exactement l'association que vous avez fait c'est ça qui manquait doubler du numérique de ce que vous faites de ce que l'on fait aujourd'hui c'est un premier contact un peu effectif de manière à impliquer et là où vous le souhaitez sentir quel type d'appui ou quel type de rôle j'en ai un en tête c'est pas le plus urgent enfin peut-être mais c'est pas le premier je voudrais évoquer la question des archives mais si je me garde bien du qui du qui c'est pour éviter le débat technique dans l'équitation de tradition française il y a un débat sur le qui alors vous allez de la du 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 avec ses éditions des rapports à Olivera en passant par évidemment Henri Key et Bernard Morel et toute une série d'autres Patrice sur lesquelles il y a un enjeu et quand on rentre dans le détail l'enjeu se présente sous un argumentaire technique Boucher ou autre théoricien vienne servir cet argumentaire et je le dis encore plus net chaque fois que le débat est devant moi parce qu'il est extrêmement dur en général entre les protagonistes et c'est un débat qui n'est pas technique lorsque le patrimoine immatériel a été posé il y a une dizaine d'années une quinzaine d'années et très très bien travaillé par Patrice mais Patrice a une culture propre qui lui permet d'être ouvert sur les problématiques pour autant cette question technique est une quelle est la bonne équitation alors il y a le débat du cheval quel est le bon cheval enfin bref une problématique essentiellement à mes yeux que je qualifie de politique c'est-à-dire normative il y a un enjeu là-dessous médiatique qui est le porteur de la bonne équitation du bon rapport au cheval c'est déjà plus ça donc tous les théoriciens tous les gens qui s'intéressent il y a beaucoup de jeunes cavaliers de très haut niveau sportifs bien sûr au sens reconnu comme grand sportif mais aussi beaucoup de cavaliers qui sur le dressage font des travaux tout à fait exceptionnels donc il y a la reconnaissance d'un savoir qui est pas simplement un savoir pratique parce que pas simplement un enjeu technique que perçoivent souvent les universitaires alors mon métier étant la formation professionnelle il y a une belle lurette que je comprends ce qui est issu du niveau universitaire c'est-à-dire on est en haut on est les niveaux 1 et puis en bas pour le diagramme français on est les niveaux 6 c'est-à-dire rentrer après le CM2 c'est-à-dire on a tout à apprendre je ne rentre pas dans cet énorme débat qui est assez pro dans l'histoire de l'équitation puisque grosso modo le savoir devient quelque chose de vertical on verticalise un savoir supposé académique d'où l'enjeu des règles mais globalement à ma connaissance dans cette vie professionnelle j'ai rencontré beaucoup de gens de très haut niveau pour parler des niveaux 1 mais qui ne sont pas capables de mettre un pied devant l'autre je caricature et inversement des gens qui ont un niveau de 3ème et qui ont donc un niveau 5 parce que le niveau bac c'est le niveau 4 je dis ça parce que ça peut vous embarrasser mais c'est aujourd'hui la technique centrale de toutes les politiques éducatives toutes les politiques éducatives c'est-à-dire de l'université au plus haut niveau etc c'est la question des niveaux des niveaux pas entendus je passe j'ai le bon niveau je passe en 4ème ou je passe en 2ème année non 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 il y a un eugénisme subjacent aux sélections des niveaux qui est d'abord lié à un comportement lié au niveau un type de questionnement un type de connaissance et bon c'est un sujet qui me alors le futur là il est exactement dans ce que vous faites sur le fond la forme vous avez réuni le moyen minimum pour le faire et il faut continuer ces dialogues il faut continuer à se voir même si la visio est restrictive etc il faut continuer ces réunions régulières je les avais imaginées avec Guillaume Henry à Paris sur le cadre spécifique de liquidation dans le débat de liquidation française mais ça ne marche pas parce qu'évidemment la présence physique pose d'importants problèmes j'ai oublié de citer notamment pour ce il y a eu le colloque à Ouarron où j'étais vous étiez certains d'entre vous il y a une dizaine d'années je ne sais plus à peu près et puis il y a trois ans on a terminé sur un colloque sur l'hôte puisque vous savez pour parler puisqu'on parle cheval et équitation voilà un personnel majeur on a fait ça aux archives de Vincennes parce que précisément les archives de l'hôte sont à Vincennes et que n'ont jamais été dépouillées ils sont dans des cartons top il y en a 36 et là-dessus on en a sélectionné 5000 pages qu'on a numérisées et ça coûtait 30 000 euros quand même et essentiellement les pages techniques je dis à Guillaume c'est une erreur c'est pas là où l'hôte est le plus intéressant il est intéressant parce qu'il crée une psychologie enfin toute sa science est là et elle est vraie parce qu'elle est manuscrite et cet homme avait prévu que personne n'ouvrira ces archives elles sont présentées au crayon pour les lire un siècle après c'est très étonnant et qu'est-ce qui manque aujourd'hui dans le contemporain des recherches c'est les archives les sources il y a un enjeu c'est pas le primordial mais il est majeur dans la recherche les 20 dernières années les 20 dernières années avec nos images nos textes notre numérique nos mails est une disparition importante de la matière stockage important mais problème d'accès et sur lequel il y a un enjeu considérable je pense Honorine que comme vous êtes à l'IFCE cette dimension j'ai été à plusieurs reprises après le départ de Patrice du service de documentation de l'IFCE au travers des enjeux de formation professionnelle j'ai rencontré l'institution l'IFCE et bien elle ne déroge pas à celle antérieure au 19ème siècle c'est-à-dire on sait vous ne savez pas les enjeux de carrière de carrière à l'intérieur de l'IFCE prennent le dessus alors ça va mieux parce qu'il y a moins de titulaires au sens de fonctionnaires excusez-moi avis qui savent donc ils reproduisent un eugénisme des savoirs il y a donc des professionnels au sens un peu exagéré de ma part qui prennent ce sujet des archives à cœur exemple pourquoi Jean-Pierre Digan ne veut pas confier ses archives à l'IFCE pour prendre un exemple parce que c'est sa mentalité à lui dans un autre excès universitaire il n'a pas confiance à l'approche qui ne serait pas universitaire ses archives comme on dit vous voyez il y a un renversement Jean-Pierre Digan s'est toujours montré comme un extraordinaire combattant des idées reçues notamment chez les cavaliers inversement il reproduit le système parce que c'est l'archive c'est sa vie etc il hésite à les confier sur la demande de Gouraud Gouraud les a confiés à la médiathèque de Deauville 3000 livres nous avons croisé je ne sais si vous le savez mais des dons de 20 000 livres concernant le cheval qui sont partis divisés parfois c'est bien je ne dis pas ça mais Patrice Franche-Lespéret a des archives ses enfants ne sont pas concernés par le cheval par exemple nous avons sans doute les uns et les autres quelques centaines d'ouvrages intéressants parfois plus qu'est-ce qu'on en fait il y a donc un enjeu des archives c'est un peu la réponse que je donne à Diane non pas pour être réducteur sur la réflexion de fond sur la réflexion de fond je l'ai esquissé mais il faut réunir les théoriciens et peut-être là-dessus j'en suis encore étonné la semaine dernière quand je parle avec Patrice en 20 ans de colloque Patrice a à peu près contacté en Europe au moins au moins 100 chercheurs non français et je vais le dire pour Armel un de ces chercheurs a recréé la race napolitaine en trouvant un cheval dans les haras publics yougoslaves qui ressemblaient étrangement il était classé de manière particulière mais il existe le cheval évidemment comme je parle sous votre regard il incarne il est une physique qui est un résultat comme nous et quand Léonard Vinci intègre l'anatomie pour prendre ça il intègre en fait une pensée nouvelle dans le cheval qu'il connaît bien si je prends le contre-exemple qu'on a entendu d'Yann l'autre jour de la veto qui décrit quasiment l'intérieur du cheval par le détail et ses difficultés je disais à Patrice franchement Patrice elle est extraordinaire cette dame mais qu'est-ce qui nous fait croire à nous que ce discours sur l'objet cheval donc la nature de notre discours est meilleur ou en tout cas est plus efficient que ceux des hippiatres puisqu'on les évoquait tout à l'heure du XVIe siècle ça ne veut pas dire qu'ils disaient les mêmes choses mais ça ne veut pas dire non plus qu'ils avaient moins de connaissances vous voyez il y a ce type d'anthropologie technique qui apparaît ou voilà donc il faut alors peut-être un petit regard c'est grâce à vous que j'ai reçu trois colloques je m'étais inscrit en Suède à Oupsala pour un des colloques qui avait été reporté il y a deux ans là je n'ai pas pu y aller mais l'année dernière j'avais tout fait ça a été annulé et on comprend dans les chercheurs de Patrice ou dans d'autres universités que la question du cheval au sens large et y compris équestre ne laisse pas indifférent l'autre colloque c'est celui remarquable qui est mis en avant pour l'université de Chepau anglaise sur le cheval au Moyen-Âge c'est ça je dis voilà donc il y a bien votre rôle est majeur en France si je vais dans le sens on n'a pas discuté avec Diane l'autre jour je trouve remarquable le site australien qui a pour sigle François Bauchet je ne sais pas si vous le voyez c'est donc toute l'actualité mondiale du dressage on est dans un monde on est d'accord mais pour autant c'est il y a donc une lettre mensuelle quasiment exhaustive avec beaucoup d'entretiens de cavaliers donc là il y a des théoriciens dès lors qu'on sait relativiser leurs propos techniques non pas pour s'y opposer ça n'a pas de sens c'est pour montrer exemple que vous retiendrez un jour avec Philippe Carle qui n'habitait pas très loin de chez moi il était en procès parce que Philippe a une dimension attaquante forte avec les Allemands la fédération mondiale du dressage est tenue par les Allemands bien globalement l'enjeu du litige c'était la question de la légèreté vous me suivez et il attaque aidé par tout le corps des vétérinaires François sur la sur la critique de la montre allemande je résume donc dur et là les français seraient légers bon procès procès perdu par Philippe Carle pourquoi alors là c'est extraordinaire la pratique allemande de l'équitation et l'ensemble du monde allemand n'a aucun problème de légitimité pour monter les chevaux comme cela pourquoi le règlement de la cavalerie allemande de 1912 énonce les règles de l'art les règles de l'équitation autrement dit Philippe Carle un siècle après se retrouve opposé à un règlement de la cavalerie allemande dont vous imaginez parce que la nôtre elle n'était pas moins en termes normatifs merci alors je vais laisser la parole à Armel qui le souhaitait depuis un moment ensuite j'ai eu un message de l'unorine et François Valard je voulais merci monsieur Grand je voulais abonner à votre sens pour avoir bien connu et travaillé avec Daniel Roche aussi qui m'a vraiment beaucoup beaucoup aidé dans ma thèse au cours de ma thèse j'allais à ce séminaire pendant trois ans on a dû se croiser au café sans se connaître je faisais partie de la bande des petits jeunes qui était dans un coin et effectivement assez des abusés comme Diggard que je connais un peu moins je peux malheureusement abonder qu'en ce sens je suis un peu une preuve d'ailleurs de la difficulté d'imposer ce genre de sujet ce genre de recherche au sein de l'université je parlerai surtout des domaines de l'histoire et d'histoire de l'art qui sont les miens c'est très très difficile c'est pas encore du tout accepté mais néanmoins le mouvement est en marche c'est vrai il y a de plus en plus de publications il y a de plus en plus de manifestations scientifiques de journées d'études de colloques je me emploie avec d'autres et d'ailleurs j'élargis la problématique à l'ensemble de la question animale et des animaux donc c'est pas juste la problématique du cheval même si elle a sa particularité et je pense que voilà bravo pour l'association il faut continuer il faut exister sur la toile aussi je pense sur les réseaux sociaux je vais essayer de faire un groupe piquendine sur les études animales parce que je tiens vraiment à je trouve qu'il y a des choses formidables qui se font sur les études animales et qu'il n'y a aucun écho presque en France je trouve ça vraiment dommage donc voilà je pense que c'est ce que disait monsieur Grange on est tous passionnés on est tous convaincus donc c'est les initiatives aussi personnelles voilà qui doivent être prises et puis bon il y a quand même de plus en plus de choses faites alors pas forcément dans le cadre académique mais quand même ça va dans le bon sens je pense donc faut pas relâcher faut pas relâcher notre pugnacité faut continuer et puis ça viendra les études culturelles se sont imposées les choses changent les approches changent les méthodologies s'ouvrent les disciplines dialoguent quand même de plus en plus entre elles on est quand même à un tournant aussi académique même si l'université française et la recherche sont pas sont un peu pas en très bon état etc mais il faut pas il faut pas désespérer donc je crois que voilà il faut qu'on continue tous à oeuvrer de plein de manières mais effectivement le conseil il est rude je comprends que la génération de Daniel et de Jean-Pierre soit voilà ils ont vraiment oeuvré ils ont été au sommet etc pour pas énormément de résultats mais bon ils ont quand même ouvert une voie qui devrait pas se refermer voilà juste mon témoignage personnel au lait coeur du coup je continue sur la même foulée c'est que en fait je pense qu'il manque aujourd'hui c'est qu'on n'a pas de chercheurs on va dire déjà établis qui est marqué cheval qui est au sein d'une université comme on avait pu avoir Daniel Ross et Jean-Pierre Dicard enfin maintenant ils sont on dirait en presse donc ils sont moins présents du coup sur la scène universitaire et j'ai l'impression que c'est là où on pêche un peu mais à côté de ça on a quand même beaucoup plus de contenu alors sur peut-être plus l'animal que le cheval mais du coup ça nous ouvre quand même une voie je pense pour la suite et sinon il y a le carnet animaux donc animaux A-N-I-M-O-T-S qui relaie quand même pas mal le contenu enfin tout ce qui est publication appel à projet etc surtout l'animal à l'université donc il y a au moins celui-là qui existe sur la question des archives je vous avoue que c'est aussi une des problématiques qui m'intéresse moi vu que je suis plein pied dedans vu que je gère maintenant le centre de doc à Saumur mais c'est qu'on a pas on a des problèmes de valorisation et de coordination aussi au niveau de tous les acteurs qui sont en possession d'archives en lien avec le cheval ou l'équitation des cavaliers etc et là on a un comité culture UNESCO qui s'est monté au sein de l'IFCE et il y a une partie de ce comité qui est consacrée à la question des archives dans lequel je suis on a pas encore débuté les réunions mais j'ai bon espoir du coup ça débloque un peu les choses voilà ce que je voulais dire merci en tout cas pour votre présentation et le le panorama que vous avez pu donner en tout cas juste avant de passer la parole à monsieur Valla je ne voudrais pas qu'on oublie Bernal Eclizé quand même surtout qu'elle est très présente et très investie dans l'association notamment avec donc il va y avoir une table ronde organisée à Blois pour les rendez-vous de l'histoire et Bernadette sera l'animatrice de cette table ronde et elle est vraiment très présente et très investie pour le montage de cette table là enfin voilà et puis même elle a marqué quand même par ses travaux aussi ça fait partie de la trilogie j'aimerais qu'on n'oublie pas voilà monsieur Valla on n'entend pas votre micro oui nous n'oublierons pas Bernaté de Lisée c'est sûr en tout cas merci beaucoup à Yves Grange de son intervention je suis évidemment pleinement d'accord mais le temps passe et je voulais simplement vous faire part en fait d'un souvenir sur Guy Otegui moi personnellement j'ai été étant à l'école de Lyon à l'école vétérinaire de Lyon j'ai monté à la vitriolerie d'abord et puis ensuite à la SHN dans les îles du Rhône où Guy Otegui avait fait un parcours de complet et je l'ai surpris un jour tout seul dans le manège moi aussi j'étais tout seul je l'épiais il avait quitté la vareuse il était en chemise blanche les manches retrossées à cheval et tout d'un coup je le vois qui au milieu du manège met le cheval au terre à terre et il a il a donné une cabriole absolument merveilleuse j'étais c'était la première fois que je voyais une cabriole pour moi c'est un souvenir absolument dans le silence du manège personne ne savait qu'il était ce qu'il faisait il était en train de travailler son cheval en sauteur c'était ce que je voulais dire en fait simplement pour conclure je vous remercie merci est-ce qu'il y a d'autres remarques vous montez des prises de parole bleu m alors moi j'adore les anecdotes de François et le jour où je ne sais pas il ne faudrait pas que j'arrive à un poste politique important dans ta région parce que je fermerai tous les marchés pour t'obliger à t'enfermer chez toi et à écrire tes souvenirs heureusement que je ne gouverne pas mais que je me contente de monter un peu à cheval j'ai plusieurs remarques là-dessus alors déjà je suis ravie de tout ce que j'ai pu entendre ça me rappelle beaucoup mon master où je travaillais beaucoup sur le fait de monter à cheval et d'être représentée à cheval et j'avais fait un lien entre les grandes peintures guerrières et les grands portraits équestres et comme par hasard leur date de commande coïncidait régulièrement avec des dates de défaite c'est-à-dire que quand on a du mal à commander son armée on commande un beau portrait militaire magnifique où on est bien le chef et où tout se passe bien c'est dans la fiction c'est magnifique bon donc je voulais rebondir un peu là-dessus et moi j'ai une question j'ai j'ai un problème avec l'idéologie raciste concernant les races de chevaux c'est-à-dire qu'aujourd'hui officiellement plus personne n'a le droit d'être raciste officiellement les races humaines ont disparu par contre on tient très fort aux races de chevaux et derrière les races de chevaux il y a des enjeux politiques et financiers absolument colossaux qui se cachent à chaque fois qu'on parle d'une race quelque part il y a un terroir créateur soi-disant et donc quand on analyse le commerce du cheval l'élevage du cheval au 18ème et au tout début du 19ème siècle on s'aperçoit qu'en fait les prétendus terroirs d'origine de certains chevaux sont en fait complètement pas imaginés mais il y a une grande partie de fantasmes et le problème c'est que moi dans ma thèse comme j'analyse ces réseaux-là je vais être amenée à dire par exemple ce qui va fâcher les normands qu'une grande partie de la Normandie pas seulement du sud mais une grande partie de la Normandie est en fait peuplée de chevaux bretons et que finalement voilà ce commerce-là il se fait en plusieurs parties et c'est pareil il y a énormément d'échanges avec le Poitou avec le Maine avec l'Anjou etc donc finalement il va falloir amener les gens à décloisonner tout ça et dans leur représentation et bien je contredis des grands universitaires très établis qui m'ont écrit des livres très connus et ça me pose un gros problème parce que voilà officiellement je ne suis pas considérée comme plus légitime que ces grands messieurs parce qu'en général en plus ce sont des messieurs donc ils savent mieux que moi et donc voilà j'ai du mal à expliquer ça à des gens qui ne veulent pas l'entendre que finalement les chevaux des fermiers de l'Île-de-France c'est juste un breton qui est né pas très loin du fin fond du Finistère qui a grandi dans le côté du côté de Saint-Malo qui a été vendu à quelqu'un qui avait des bons pâturages en Normandie qui l'a ensuite revendu à une région plus céréalière et ensuite il cultive les fameuses grandes plaines du bassin parisien etc donc comment on fait dans ces cas-là pour expliquer que les races ça n'existe pas à part en utilisant Lévi-Strauss qui explique ça très bien mais pour les humains à des gens qui sont persuadés que les races équines existent tout simplement et là on en revient à la question normative parce qu'il y a un studbook et que ce studbook établi depuis le XIXe siècle parfois dit que cette race existe voilà une petite question pour la communauté oui alors cette question il y a deux volets majeurs c'est le N votre impression au sens fort le sentiment l'impression le constat l'analyse dans les échanges qu'il y a sur cette question prenons le mot race une difficulté de dépasser l'usage du mot race pour aller vers des choses plus précises en tout cas plus circonstanciées et en même temps il y a une dimension typiquement sociologique ou psychosociologique puisque ça ne concerne pas les chiens ou les chevaux ça concerne évidemment les personnes hommes ou femmes qui en font usage c'est ça la question alors j'ai rencontré évidemment cette difficulté tout le temps mais ça suivait pour ce qui me concerne le fait de dire aux militaires qu'ils empruntaient une structuration du commandement qui était typiquement politique et pour les cabriers de leur dire qu'ils avaient un savoir qui était d'origine politique c'était évidemment embêtant puisque tout ceci évidemment pose le problème quelle est la nature du savoir voire du propos de la parole du langage donc dans vos études vous allez de toute manière être confrontés à ça je pense qu'Honorine a eu les mêmes choses pour le centaure et tout un chacun en mêle aussi et tout le monde qui s'interroge puisqu'il y a là une première observation c'est que lorsqu'on est avec un cheval évidemment on est avec un cheval ce cheval-là mais quand on discute sur le cheval on est avec des humains et que c'est autre chose qui se joue voilà alors c'est c'est vrai sur la question des espèces ou de la description du cheval donc c'est c'est vrai aussi pour les usages qu'on fait de la requête comme propos alors il y a je pense que les études de sciences humaines tournées vers la littérature ou vers l'art connaissent très très bien ce hiatus comment on désigne qu'est-ce qu'on désigne je vous invite à vous investir complètement en détachant de l'objet sur toutes les recherches de sémiologie sur les représentations de manière à rentrer dans un dans un phrasé de recherche qui vous permet d'échapper à la critique parce qu'évidemment dès qu'on dit non non là vous exagérez c'est un impreux c'est un fantasme on vous rend compte qu'on se rend compte qu'on tombe frontalement devant la difficulté deuxième remarque puisque vous êtes en sciences politiques ne faites pas des races la cause des territoires c'est l'inverse qui est vrai ça veut dire que c'est parce qu'on a appelé la Normandie celle d'aujourd'hui ou le Poitou ou le Dauphiné pour ce qui sort Dauphiné le Dauphiné et quand vous regardez l'histoire territoriale donc politologique c'est-à-dire comment les institutions se sont faites c'est d'abord tout un enjeu le territoire se délimite et c'est progressif c'est voilà et c'est vrai dans le monde entier c'est le fameux propos pour être court pour nos collègues les moins familiarisés à ce type de critique la géographie c'est quoi ? ça sert à faire la guerre voilà on dit la géographie non la géographie non ça sert à faire la guerre elle a été constituée de cette manière-là ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de géographie c'est pareil pour votre propos je vais vous donner une anecdote parce qu'elle est magique où chaque fois qu'il y a eu des débats un peu avancés sur cette question des races de chevaux deux colloques d'ailleurs un on avait fait un colloque à Bercy avec Patrice en 2000 je ne sais plus 4 ou 5 il y avait énormément de monde avec les 4 écoles d'équitation donc Saumur vous vous rappelez Rerez de la Fontera et puis Vienne et puis les Portugais et là-dessus l'œil de la Porte du Thaï il y avait un débat sur les épitations qu'il trouvait médiocre par rapport à celle évidemment le sanctuaire qui était le cadre vous imaginez le 18e siècle portugais bon oui c'est un peu balourd Rerez c'est quand même la Corrida et puis Vienne c'est du c'est du c'est en formule voilà et Loïc de la Porte du Thaï dit nous on n'a pas de danger on monte des purs on monte des purs autrement dit il y avait une double une double affirmation le cadre noir ne montait pas des chevaux comme les autres qui étaient assez proches de ceux qui les montaient et eux étaient les meilleurs en noir bien sûr mais surtout le cheval était un pur sang pur pur sang pur sang pur sang anglais et il a fallu simplement répliquer il l'a très bien appris Loïc en quoi les pur sang anglais sont purs donc vous voyez on va très loin dans cette question là puisque vous le savez c'est une c'est une appellation française pour thoroughbred qui veut dire bien élevé on n'est pas du tout dans la même dynamique et puis comme ça a été Diane tout à l'heure faisait allusion à Godolphin Arabian c'est bien les romans du 18e 16e fin du 17e et 18e siècle par les pur sangs arabes c'est donc l'usage de la course qui crée le cheval que vous évoquez au début du 19e etc donc je le sais puisque une partie de l'élevage que j'ai est dédiée à l'endurance l'endurance dont on avait disparu du paysage mais on fabrique des chevaux d'endurance donc en 3, 4, 5 générations je parle sous réserve de ce que pense François on fabrique des cœurs on fabrique des tissus enfin en tout cas on réunit on tente dans l'élevage d'avoir des chevaux comme ça voilà donc il y a bien une fabrication il y a donc il n'y a pas c'est pas un naturalisme c'est un culturalisme la race pour prendre en disant ok de quoi parlez-vous il n'y a pas voilà l'autre exemple il est dans les opérations que mentent des gens pour les chevaux nous l'on va me revenir mais à vous sans doute immédiatement les chevaux la race portugaise qui a été fabriquée et à l'appel des portugais c'était engueulé devant toute la pièce toute la salle 200 personnes parce qu'il y avait des chercheurs en biologie qui fabriquaient par avec force démonstration d'IN donc ADN de la race qui était effectivement celle qui descendait de celle qui était affichée et notamment qui a une statue à Lisbonne et que toute autre race était suspecte parce qu'il y avait l'introduction du discours biologique à l'intérieur il faut y aller franco le N vous n'avez même aucune alternative trouver un compromis là vous êtes piégé parce que vous dénonciez il faut y aller autrement vous faites un compromis avec peut-être un discours académique je ne suis même pas sûr ma pensée j'ai pris soin de ne pas aller dans la question de l'idéologie qui est tout un autre phénomène que j'ai beaucoup étudié l'idéologie le mot naît à la fin du 18ème siècle par des français des studios de Tracy et le mot utilisé aujourd'hui l'est dans une dérive particulière mais il y a bien dans les représentations des modèles construits qui sont des structures idéologiques et qui sont contrairement à ce qu'on dit aujourd'hui par rapport au discours technique extraordinairement élaborés aujourd'hui et et effectifs prégnants merci beaucoup merci puis on n'est plus très loin race de chevaux race d'hommes attention le 19ème siècle les symétries dans militaires entre on fabrique tel type de chevaux et en face on a tel type d'homme et puis les chevaux qui ont plus de sens sont au sud et les chevaux qui ont moins de sens sont au nord il y a un fameux dessin arborescent dans ma thèse d'ailleurs il n'est pas reproduit sur le site internet mais qui le montrait très bien enfin vous connaissez le froid le chaud etc ah oui il y a faim là il y a un mémoire que mon oncle qui était écu au cadre noir a rédigé quand il quand il était parmi les cadres d'une école militaire à la flèche arrête et donc il disait il avait toute une partie de son mémoire où il expliquait que l'équitation et l'équitation notamment en concours complet forgeait les futurs commandants les futurs cadres pas seulement de l'armée mais aussi de la société française et de la société civile et c'était en quelle année ça m'intéresse ce mémoire je n'ai plus la date en tête c'est très vieux parce que c'est entre ses deux séjours au cadre noir je crois que son deuxième séjour au cadre noir ça devait être en 95 jusqu'au François on prend un coup de vieux c'est très très vieux en effet non mais c'est un mémoire qu'il a beaucoup caché parce qu'il n'aime pas du tout écrire Jean-François et donc je l'ai découvert dans les les décomptes de l'incendie de la maison familiale en 2017 et il a échappé aux flammes c'est un signe donc voilà et voilà justement finalement ce discours forme les hommes et c'est comme ça qu'on les met dans un dans un cadre dans un moule dans une manière de parler une manière d'éduquer aussi c'est à dire qu'il faut avoir de la pédagogie pour gouverner pour encadrer des équipes etc ah oui on ne peut pas dire le contraire et former former les têtes et former les corps et pas que des chevaux ah là le sujet la question de l'autorité du commandement on n'a pas ouvert ces sujets là ils sont énormes dans l'équitation bon je vous propose qu'on en termine là il semble qu'il y ait des velléités de déjeuner au niveau des petits donc donc voilà je vous remercie beaucoup je vais suspendre et arrêter l'enregistrement et puis nous pourrons nous dire au revoir juste ensemble merci merci Vanina merci 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 merci